Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de mon podcast. Merci d'être au rendez-vous, merci d'être là. Épisode très spécial pour moi. Aujourd'hui, je reçois Serge Bouchard et Jean-Philippe Plot, qui étaient là parce que Serge se déplace quand même d'une manière... C'est plus difficile. C'est une personne d'un certain âge. Je sais que probablement, il n'aimerait pas ça que je dise « certain âge ». Il aimerait probablement que je dise qu'il est vieux. Mais c'est ça, Jean-Philippe était là de toute manière. Moi, j'ai dit « viens, participe au podcast, pose des questions, tu le connais plus que moi de toute manière ». C'est vraiment spécial pour moi parce que moi, quand j'ai commencé le podcast, j'ai dit à Serge Bouchard, moi, quand j'ai commencé ça, commencé le projet, il était dans le top 5 des personnes que je voulais absolument recevoir. Puis j'avais tenté par le passé, ça n'avait pas fonctionné. Puis j'avais comme un peu oublié ça. Puis finalement, je suis passé par Jean-Philippe. Puis à cause de Jean-Philippe, ça a fonctionné, ça a passé. Moi, j'étais bien excité de rencontrer Serge, qui pour moi est un monument de la pensée au Québec. Je suis un gros fan de l'émission « C'est fou », qui est avec Jean-Philippe Plot aussi. J'ai lu ses livres. Je suis vraiment un gros, gros fan du bonhomme. Puis il n'y a pas déçu. C'est un puits sans fond d'histoires, d'informations, de sagesse, d'histoires. Bref, si vous ne le connaissez pas, vous allez vraiment pogner quelque chose. Vous allez découvrir quelqu'un. Puis même si vous le connaissez, il a dit beaucoup de choses que je ne l'avais jamais entendu dire nulle part. Donc vraiment, vraiment intéressant. Un gros podcast. On a jasé plus de deux heures. C'était vraiment un gros épisode. Avant d'aller voir ça, je vous rappelle, il y a toujours mon Patreon qui est actif. Bref, si vous aimez ce genre de contenu-là, si vous voulez encourager ce genre de contenu-là, ça serait extrêmement apprécié que vous appuyez de manière financière. Mais vous n'êtes pas obligé en même temps. Juste le fait que vous écoutiez, que vous soyez attentif à ça, puis que ce soit le genre de contenu qui vous intéresse, que vous consommiez ce genre de contenu-là, c'est extrêmement important. On en parle un peu à un moment donné dans le podcast. On trouve que l'univers médiatique en ce moment, que ce soit la télé, la radio, il n'y a pas beaucoup de place au contenu, pas beaucoup de place à l'histoire, pas beaucoup de place au truc, la pensée, la réflexion. Fait que c'est important d'écouter ces affaires-là. Si vous plaignez de ça, puis vous n'encouragez pas ces contenus-là, bien, il n'y en aura plus. Fait que c'est important d'écouter. Merci d'être là. Merci d'être à l'écoute. Et je vous rappelle, mon spectacle est toujours en tournée un peu partout au Québec. Moi, je veux plugger. Je vais être au Club Soda. Ça va être mon dernier show à Montréal, je pense, au Club Soda. Je pense que c'est le 12 mars. Peut-être que je me trompe. Je vais mettre la date, anyway, en dessous parce que ça ne fait pas longtemps qu'on a booké ça. Donc, Club Soda, venez checker ça, les gens à Montréal. Sinon, je suis en supplémentaire. À Québec, je suis encore au Théâtre Petit-Champlain. C'est le 22 février, je pense. Peut-être que ce n'est pas ça. Mais ça aussi, on va le mettre en dessous. Il faudrait peut-être que je check mes dates avant d'enregistrer ça. Mais bref, je suis en tournée partout à travers le Québec avec mon spectacle du cœur au ventre. Allez checker ça. Sinon, en attendant, on va écouter Jean-Philippe Plot et Serge Bouchard. Let's go! Jean-Philippe Plot, Serge Bouchard, merci d'être là. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur. Moi, quand j'ai commencé à faire ce podcast-là, Serge Bouchard, vous étiez dans les top 5 de personnes que je rêvais de rencontrer. Donc, c'est vraiment... Mission accomplie. Très content. Mission accomplie. C'est un épisode un peu particulier. Jean-Philippe, tu es là, mais tu vas être plus mon co-animateur à quelque part. Je l'apprends. C'est la question, ben non, tu peux intervenir sur les affaires à dire, t'es pas musulé, là. Mais c'est ça, on va se concentrer comme principalement sur Serge. En fait, vous connaissez... Est-ce que vous connaissiez avant C'est fou? Ben, moi, je le connaissais évidemment comme auditeur. C'était un animateur que j'admirais et tout ça, là. Mais non, on s'est rencontrés vraiment peut-être deux ou trois ans avant C'est fou. Puis c'était parce que moi, je préparais un documentaire sur Pierre Perrault, le cinéaste. OK. Puis j'étais allé voir Serge, j'étais très nerveux. Puis je disais, bon, ben, M. Bouchard, j'aimerais vous avoir en entrevue pour ce documentaire-là. Vous avez l'air à créer quelque chose chez les gens. J'ai reçu Christine Beaulieu aussi qui m'a parlé de votre rencontre, de sa rencontre avec vous. Elle était bien impressionnée. Puis tout ça, vous créez cette espèce d'effet-là chez les gens. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que vous vous amusez avec ça? Oui, il faut vraiment que j'en suis conscient. Mais ce ne sont pas... Ce sont des choses d'une simplicité terrible. C'est mon âge. Ah oui? Tout simplement, vous pensez? Moi, je pense que les vieux impressionnent quand ils le veulent. Oui. Quand un vieux a démissionné, il est plate comme n'importe qui. Tu peux être plate jeune, tu peux être plate vieux. Mais quand tu t'aimes les gens, puis tu mets ton expérience au service de la relation, je suis conscient que j'ai des choses à dire, puis que ça peut avoir de l'effet auprès de gens plus jeunes que moi. Mais ça, en même temps, vous dites ça, mais je n'ai pas l'impression qu'en tant que société, ou au Québec, société occidentale en général, les vues sont très respectées. J'ai l'impression qu'on les met à l'écart, puis on est plus... Ils ne sont plus utiles, en fait, j'ai l'impression. C'est sûr, c'est certain. D'ailleurs, assez fou, on fait souvent des blagues sur le fait que les chroniqueurs, les collaborateurs, puis même Jean-Philippe, je me considère comme un philosophe désuet, comme on dit, obsolète, ancien. Mais c'est un peu comme la philosophie, tu sais, ça ne sert à rien, mais ça sert à tout en même temps, tu sais. La sagesse, ça joue aussi ce rôle-là. En tout cas, les jeunes, ils savent quoi faire avec moi. Donc, je vais avoir une certaine utilité, un certain intérêt. Mais je le sens auprès des publics. Je rencontre beaucoup, beaucoup de publics. Je fais beaucoup de causeries, beaucoup de conférences. Je suis en contact beaucoup avec le public, puis le public réagit. Alors, il y a une partie de mon expérience, il y a une partie de ma manière, puis de mes manies. Je ne dis pas trop. Oui, je suis conscient. Mais on sait, Serge, aussi, que quand tu es dans la place, que ce n'est pas n'importe qui qui est là. Tu sais, tu as une prestance, tu as du charme. Mais, je ne sais pas, tu as un regard aussi. Pas juste la façon dont tu regardes les gens, mais, je le dis souvent, Serge Bouchard, c'est un regard sur le monde. Oui, oui, oui. Puis c'est ce que les gens veulent entendre. En fait, vous incarnez la sagesse pour les gens. C'est ça qui est impressionnant. Encore une fois, dans l'ancienne et la vieille acceptation du mot sagesse. Oui, tout. Je ne sais pas, je ne suis pas sage, parce que ma vie, non, ma vie en témoigne. La vie est une succession d'erreurs et de mauvais jugements et tout ça. Mais, à force d'accumuler, effectivement, c'est moi la sagesse que le tempo, je dirais, notre époque post-moderne est extrêmement rapide, extrêmement rapide. Les expériences humaines se succèdent, les signes. Et moi, je me suis installé dans une sorte de pas lent. Je n'ai pas le pas. C'est peut-être ça qui crée le charme. C'est-à-dire, tu peux rassurer tout le monde dans la pièce. Tu peux rassurer. Ralentir un peu un peu. Tu ralentis tout. Au propre et au figuré, parce que tu marches lentement. Mais c'est ça. Je ne sais même pas si c'est vrai. Mais c'est le regard aussi. C'est toujours un peu oblique sur nos réalités. Qui fait du bien. Qui est réparateur. Qui dédramatise. Oui, de ça, je suis conscient. Puis il y a aussi, il y a tout un aspect. Cette vision du monde est à la fois naturelle. Je l'avais quand j'étais jeune. Mais elle s'est nourrie de toutes mes expériences. Et de tous mes apprentissages. De mes lectures. De mes rencontres. Et etc. Alors, oui, ça fait lourd. Ça fait lourd à porter. Non, oui, à porter sûrement. Mais quand ça... Oui, je suis conscient quand j'arrive. Comme dit Jean-Philippe, je suis conscient quand j'arrive à une pièce. Que les gens... As-tu l'impression des fois que c'est trop lourd à porter? Ou que c'est un poids? Je pense à, mettons, certains événements ou un de l'actualité qui peuvent survenir. Des fois, tu sais que des journalistes vont te contacter pour avoir ton regard sur telle ou telle chose. As-tu l'impression des fois que tu aurais envie de passer un autre appel? Je ne fais pas ça. Les journalistes m'appellent souvent pour commenter l'actualité. Mais ils le savent. Que je ne fais pas ça. Je ne commente pas l'actualité. Parce que là, ça pourrait devenir lourd. Et ça pourrait devenir exigeant. Puis c'est extrêmement complexe. Je ne serais pas capable d'être chroniqueur. d'écrire dans le journal tous les jours. Ou à la radio, être chroniqueur. Je ne suis pas capable. Incapable. Parce que je n'ai pas tellement... Je n'ai pas d'opinion, en fait. J'ai une idée. J'ai une pensée. Mais une pensée, ça demande autre chose pour se communiquer. Un livre. Des émissions comme C'est fou. Où j'ai l'occasion de jouer avec Jean-Philippe. Mais sur la pensée. Et non pas sur l'opinion. Tu sais, Jean-Philippe, il ne va pas dire « Ah, on est contre. » Puis ça, des tabarnemais. On ne fait pas ça. Ça fait la bonne nature. Il faut avoir un biais de temps en temps, quand même. On reste qu'on a... Il faut lire à travers mes écrits. Jean-Philippe, c'est le lire. Il sait quand je suis triste. Il sait quand je suis dur. Il sait quand je suis... À chaque fois que j'ai un commentaire sociopolitique, socio-historique, c'est toujours sous la forme littéraire. J'exige du lecteur qu'il découvre. Je ne lui donne pas la clé facilement. Ça, c'est une subtilité qui fait un peu ta signature. Parce que les gens cherchent justement souvent à savoir si tu es souverainiste ou pas. À quel enseigne, loge-tu. Puis ça se trouve, ces réponses-là. Mais c'est ça. C'est une subtilité qui fait ta signature et que j'admire chez toi. Ce n'est pas donner tout marché. Ce serait trop simple. À la question, es-tu souverainiste, es-tu socialiste, es-tu gauchiste? D'ailleurs, j'ai déjà publiquement beaucoup insisté sur le fait que dans ma vision du monde, la gauche et la droite n'existent pas. La gauche peut devenir très à droite. La droite peut devenir très à droite. Tout est possible. C'est finalement des catégories qui nous sont d'ailleurs culturellement étrangères au Québec. On les a adoptées parce qu'on les a colonisés. Mais c'est la pensée française pure. La pensée française est polarisante. On le voit dans les débats. Puis tout le monde aime ça. Les Français qui débattent s'arrachent les yeux. Ils se traitent d'ordures. Moi, je ne trouve pas ça. Le spectacle de la polarisation ne m'a jamais... C'est une insulte à la complexité du monde. C'est ça, c'est que ça enlève la place à la nuance, tu sais. On est beaucoup là-dedans. Et tout est nuant. On est beaucoup là-dedans, c'est ça. Mais c'est ça, vous n'êtes vraiment pas de notre époque. Parce que, justement, ne pas donner son opinion, garder une part de mystère, de privé, tout ça au travers d'un peu de poésie puis de... Je ne suis... Ce n'est vraiment pas de notre époque. Et ça, c'est très, très clair sur le plan de mon identité. Autant que c'est important. Je ne suis pas de mon époque. À mon époque, je n'en ai jamais été. Donc, jeune, je suis déjà quelqu'un qui, par imagination, veut sortir de son époque. Ah ouais? Je suis plutôt de l'époque, je ne sais pas, de Montaigne, de l'époque même de la Nouvelle-France, de l'époque d'Amérique sauvage. Je serais toujours ailleurs si on m'avait donné le choix. Certainement pas aujourd'hui. Ça, c'est certain. L'entièreté de mon époque m'énerve. Mais l'entièreté, ça veut dire de l'autoroute de l'autoroute jusqu'au bâti humain du Savanar puis jusqu'à... Tout, mais quand... Ça m'en rejoint beaucoup. Mais vous avez vécu beaucoup de changements, justement, dans... Je pense que c'est probablement une des périodes, je ne sais pas, on verra, comme pour le restant de l'humanité, mais c'est comme... Il y a eu beaucoup de changements au courant de votre vie, qu'elle soit technologique ou... Il y a eu beaucoup d'avancées, le progrès, par guillemets. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point, oui, c'est vrai, parce que c'est sans précédent. Les changements actuels sont sans précédent. La révolution, je ne sais pas si on avait Mathieu avec nous, mais déjà, Jean-Philippe, c'est un enfant à l'aise là-dedans. Mathieu étant notre recherchiste à l'émission. Non, mais tu sais, d'être heureux avec des outils, utiliser les outils au maximum, utiliser les sections étant venus sur le GPS, mais c'est Jean-Philippe. Mais moi, GPS, je n'ai même pas abordé cette question-là dans ma vie. Mais tu m'as quand même dit tantôt, heureusement que tu étais là parce que je n'aurais jamais trouvé la place et par orgueil, tu n'aurais pas utilisé de GPS. Pas par orgueil, il faut comprendre une chose, c'est que je suis un routier. Oui. J'ai passé ma vie sur les routes justement. Deux millions et plus de kilomètres dans le corps, c'est très rare. et j'ai fait de la route partout. J'ai fait de la route aux États-Unis, j'ai fait de la route en Alaska, dans des chemins isolés, partout en Europe, en Russie, au Moyen-Orient, en Russie, en Vérouillé, partout, dans ma vie, sans GPS, dans des places inimaginables. Tourne à gauche, tourne à droite, c'est pas ça, oui, c'est ça, non, mais ça a développé chez moi une sorte de, comme les chauffeurs de taxi de l'ancien temps, les chauffeurs de taxi aujourd'hui, ils sont démunis parce qu'ils pensent pas, ils ont le GPS. Si ça fonctionne bien, si 22-22, Rodrigo, il s'en fout, il sait pas ce que c'est. C'est même pas si c'est au nord, c'est au sud, c'est à gauche, c'est à droite, regarde, je suis mon GPS. Oui, je peux pas tout dire. Le type qui vient de se tuer dans le nord, un problème de GPS, c'est un infirmier qui avait eu un contrat, malheureusement, il est mort, mais c'est un infirmier qui a un contrat chez les Indiens Cree et qui doit partir de Brossard avec son 4x4, flambant neuf, puis s'en aller au nord de Matagami sur la route de la Belle-James à Eastman, vis-à-vis des Misco, qui fait l'accueil. Il sait pas du tout où il va, où est-ce qu'il s'en va, mais son GPS lui dit il suit le 117 pendant 500 kilomètres, tourne à droite pour aller à Amos, puis là, il est rendu à Amos, puis là, il est sur la route principale, il y a juste une route, une, pour aller à Matagami. Oui. Tu pars d'Amos, puis tu s'en vas à Matagami, puis il y a une route. Lui, il est sur cette route-là, son GPS, big, big, puis il lui dit il tourne à droite. Ah oui, OK. Il fait. Il y a pas de droite, là. Il a tourné à droite. Ah oui, c'est pas un chemin. Oui, c'est un chemin, mais c'est pas un chemin. L'été, il serait sauvé si il était sa garnote. Oui. Mais là, il était dans la neige, le chemin est même pas ouvert. Le GPS lui a dit de tourner à droite. Et puis les ponts sont brisés. Fait qu'il est sur un chemin abandonné. Oh mon Dieu. Il est brassard. Il connaît pas sa géographie. Il sait pas où il est. Il sait pas qu'il est à la frontière de la forêt boréale. Il sait pas qu'il est en direction du nord. Il sait pas qu'il est au bout du monde. Il s'enlise. Un 4x4, il est pas supposé s'enliser. Il y a un GPS, un 4x4, c'est pas supposé s'enliser. Il s'enlise. Ben, il s'enlise, il tombe en bas du pont. Là, il est pris. Alors, il veut téléphoner. Mais non. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Ça, c'est un code d'analyse parfait pour toi. Tout ce qui t'érite du problème moderne versus les connaissances que les gens devraient avoir. Une confiance aveugle. Comme au cinéma, il est sorti de son véhicule au lieu de rester dedans. Tout le monde sait qu'il faudrait qu'il reste dans son véhicule puisqu'ils l'ont trouvé le véhicule deux jours plus tard. Il cherchait du réseau dans le bois, dans la forêt. Ah, ça n'arrivera pas. Il a cherché du réseau pendant 15 kilomètres puis il est mort de ne pas terminer. Aïe, aïe, c'était pas le bon plan. La définition même de l'incompétence, elle est là. Pourtant, c'est un être ultra moderne de 29 ans il y a un GPS, il y a un 4x4 puis il y a une job. Puis il s'en va à sa job, il va mourir parce qu'il ne sait pas c'est quoi une route, il ne sait pas c'est quoi Matagami, il ne sait pas ce que ça veut dire Matagami, il ne sait pas où l'Abitibi, il ne sait pas c'est où l'Abet James, il ne sait pas où il s'en va. Grand, ils sont attirés quand même. C'est plein de monde qui sont comme ça maintenant. Oui, on délègue nos compétences à tout ça. Je ne sais pas. Je veux juste voir, tout va bien. alors que moi, j'ai fait toute ma vie à l'inverse, exactement à l'inverse. Moi, je le sais que je ne tourne pas là. C'est sûr que je ne tournerai pas là. Je vais me rendre à Matagami, même dans une tempête de neige, même si je ne vois rien, je vais me rendre à Matagami. Puis s'il fait trop de tempêtes, je vais rester à Matagami, je vais prendre un café, je vais me coucher à l'hôtel puis je vais repartir pour Issmain. Je sais c'est où Issmain. Alors, oui, j'ai vu beaucoup de changements. J'ai vu le changement et je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. C'est ça. Je ne sais pas si c'est bon. Je ne réserve. C'est très complexe mais on ne peut pas être contre la technologie, c'est évident. On ne peut pas être contre la révolution numérique. Et même si on l'était. Ça va aller. C'est ça, ça sert à quoi. Mais tu dis que tu n'es pas de ton époque mais moi, ce qui me fascine quand même, c'est qu'il y a un grand lectorat qui te suit depuis des années, un grand auditoire qui te suit aussi. Puis ce que tu viens de raconter là, tu le racontes dans tes livres, dans tes émissions. Ça influence des gens. Tu n'es pas de ton époque mais tu es de ton époque quand même. Je ne dirais pas des disciples mais il y a des gens qui s'abreuvent de ça, qui veulent s'inspirer de ta façon de voir les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça en fait parce qu'il y a beaucoup d'angoisse par rapport au progrès. On n'a jamais pris autant d'antidépresseurs. On aime ça mais on n'aime pas ça en même temps. Tu fais du bien à notre époque, Serge, vraiment. Tu nous fais du bien. On l'a déjà dit sur un de mes livres qu'il y a un critique qui avait dit je fais du bien. Il fait du bien. Bon, c'est large. C'est large. Je fais du bien à ma fille quand je parle. Je fais du bien à ma femme quand je parle. Mais c'est peut-être le calme, c'est peut-être le rythme, certainement. Beaucoup de leçons à donner sur quand t'es prêt, c'est ralenti. Mais tu sais, j'ai des compétiteurs, j'ai des coachs de vie, c'est des compétiteurs, des psychologues. Oui, c'est vrai. Beaucoup de psychologues qui disent quoi faire. Moi, je ne dis pas quoi faire à personne mais je relate aux autres ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Et oui, on peut... Ça va très, très loin. C'est quoi mon idée? Mon idée, c'est la promotion de l'humain en nous. Et là où je suis blessé avec les nouvelles technologies, c'est la disqualification de l'humain. Nous sommes l'erreur humaine. Nous ne sommes plus la réussite, nous ne sommes plus le héros de quoi que ce soit. On ne peut pas être le héros de quoi que ce soit puisque les technologies nous ont remplacés. Les technologies nous remplacent. D'ailleurs, un des bons signes c'est d'essayer d'analyser pourquoi les gens qui ont été sur la Lune sont devenus fous par la suite. Elles sont devenues, je ne le dirais pas. Non, ils ont eu des problèmes par la suite. Et pourquoi ils n'ont jamais été des héros comme Christophe Colomb. Puis tu sais, les gens n'ont pas parlé de Neil Armstrong comme le palme. Puis Christophe Colomb qui est une crapule intégrale qui ne mérite même pas qu'on prononce son nom. tu sais, les grands héros de l'histoire, ils ont fait ci, les grandes héroïnes ont fait ça. Ah, c'est beau, Benny Armstrong. Tout le monde est en sacre, Benny Armstrong. Pourquoi? Parce que, semble-t-il, dans notre esprit, ce n'est pas lui qui était sur la Lune, c'est la NASA. Dans notre esprit, c'est un module qui était sur la Lune. C'est l'intelligence artificielle déjà qui va sur la Lune. Et lui, il n'est pas rien, il est dans une capsule. Et pourtant, ils ont bien piloté manuellement quand ils sont descendus. Mais la part d'humain est moins grande que... C'était commencé. C'était commencé. C'est-à-dire, les ordinateurs vont faire le voyage. Et aujourd'hui, on est étonné, fasciné, émerveillé, de façon scandaleuse, d'ailleurs, devant des prouesses de la technologie. Les nouvelles héros, c'est ce cerveau. Ce n'est pas les êtres humains. Mais les êtres humains, on est même ridicules. On a des trous de mémoire, on ne pense pas, on fait des fautes, on calcule, on a des erreurs, on est lent, on est lent. Tandis qu'un ordinateur, pouf! Ce qui nous a créé chez nous une maladie réelle que... J'imagine Jean-Philippe Lowe qui parle sur son piton, qui dit quelque chose, fonctionne de quelque chose, puis que ça ne marche pas. Ou qui dit qu'il y a un délai de 22 secondes. Tu sais, ça va venir fou. Ça va venir fou. Je les connais. Alors que toi, tu vas faire une plongée en toi-même, tu vas t'installer dans cet intervalle-là, tu vas réfléchir. Marie le dit souvent, elle est capable de rester une heure et demie en train de réfléchir devant quelque chose qui ne marche pas. Et Guillaume, je te dis, c'est fascinant pour l'avoir vu à quelques reprises. C'est déstabilisant. Tu te dis, est-ce qu'il se donne en spectacle? Non, c'est vraiment, il est authentiquement plongé en lui-même, en réflexion avec soit la chose qui ne fonctionne pas ou si, par exemple, il doit attendre quelqu'un pendant une heure à un endroit en particulier, il va être tout à fait à l'aise d'être en lui-même. C'est une forme de méditation. Oui, il n'y a pas de mystère là-dedans. Mais c'est une force chez toi qui t'a permis de traverser bien les choses. Tout est bon pour arrêter, pour méditer, pour... Je suis de patience infinie, mais c'est même plus de la patience. je ne demande rien. Elle m'arrive des fois, je l'attends des filles. Sa blonde et sa fille. Ils n'en viennent pas, ils rentrent dans l'auto et ils sont tous en excuses. Moi, j'étais bien. Ça fait une heure qu'ils attendent dans la voiture et aucun problème. C'est bon de ne pas se laisser submerger par les choses. On parlait des objets, mais ça me fait penser, j'ai lu Gunther Anders sur l'obsolescence de l'homme et il parlait justement qu'on est jaloux des objets, on est jaloux de la technologie. On n'est pas parfait, nous. Nous, on est faillibles, vous vous disiez tantôt, on est vraiment pas parfait et on a créé des objets et il y a de plus en plus des objets de plus en plus parfaits, de plus en plus complexes et précis et l'homme, on ne se sent pas bien par rapport à ça. C'est peut-être ça l'espèce d'angoisse qu'on a... Mais pour admettre que c'est un paradoxe, sinon oui, c'est l'homme qui crée l'humain, qui crée la technologie et c'est l'humain qui reste derrière, c'est-à-dire qu'il a créé quelque chose qui... pas qu'il dépasse vraiment parce que c'est pas vrai, mais qu'il dépasse, qu'il dépasse, parce qu'il est plus performant, plus rapide, plus fiable. Puis en même temps, t'es pas sûr, t'es... en 1900, il faudrait que je ressorte ça, j'avais écrit un texte en 1964, c'est vieux, c'est 1914, sur ce conflit à Eastern Airlines, même la compagnie n'existe plus, mais Eastern Airlines c'était la plus grande compagnie aérienne du monde aux États-Unis, domestique. Eastern Airlines était partout, ça valait partout les avions, Eastern Airlines. Eastern Airlines avait acheté des... logiciels, je m'imagine, des pilotes automatiques. Ah ouais. Donc, des pilotes et ils avaient fait valoir qu'éventuellement l'aviation, ça serait ça, des avions voilaires et sans pilotes. OK. Mais c'était à une époque de surbulence sans faire de mauvais jeu de mots entre les syndicats des pilotes et la compagnie. la compagnie avait énormément de pilotes, évidemment, c'était une grosse compagnie. Et le plus gros de ces dépenses, c'était les salaires de ces pilotes-là parce que les pilotes étaient en 1974 des héros. On avait ça des héros. C'était des anciens pilotes de guerre qui avaient fait la Corée, qui avaient fait... C'était les pilotes civils, il y avait des casquettes, il y avait... T'es habillé, puis t'es que un point pilote dans l'avion. Le chef de l'avion, c'est le pilote. Il est meilleur, il est plus important que le PDG de la compagnie Eastern Airlines. C'est lui qui décide. Je décolle, je décolle pas, j'atterris là, je fais ça. C'est moi qui... Ah, ces gens-là étaient des mythes. Oui. Et là, tu leur disais, je te remplace par une intelligence artificielle. Ce que Airbus a fait quand Airbus, la compagnie Airbus, s'est formée et ils ont fait l'intelligence artificielle. Le débat était le suivant. Les pilotes ont monté... Les compagnies ont monté des dossiers gros comme ça pour montrer que tous les crâches d'avions des dix dernières années, c'était les pilotes qu'ils avaient causés. Donc, les pilotes, ils ne faisaient pas voler l'avion, ils avaient fait cracher. C'était ça le message. Ah, ouais. Les pilotes avaient monté un dossier gros comme ça pour démontrer que tous les... toutes les fois que les pilotes avaient sauvé l'avion. Oui. Des affaires épouvantables, des bris techniques sophistiqués qui fait que le pilote a sauvé les passagers. Alors là, tu avais les deux arguments. Évidemment que c'est l'argument de gauche de la technologie qui va le gagner à la fin. Aujourd'hui, les pilotes, ils s'ennuient énormément. Tout est automatisé. Une des choses les plus ennuyeuses du monde, c'est de piloter un gros porteur. Parce qu'il n'y a rien à foutre. Et les générations des héros sont morts. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si jamais il y a problème de technique dans l'avion, les pilotes, ce n'est plus des héros. Ils vont crier au meurtre. Ils vont appeler les techniciens. Ils appellent les techniciens. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Chris prend l'avion puis pilote-le. Mais un avion qui est tombé de France dans l'océan Atlantique en provenance de Rio-Paris parce que les pilotes ne savaient pas piloter. Ah ouais? C'était des techniciens. Ils cherchaient la crise de problèmes techniques pendant qu'ils cherchaient et ils ont crashé dans l'océan. Tandis qu'ils devaient simplement... Un vieux pilote de guerre aurait fait de coups. C'est la métaphore de toute notre société actuellement. Toute notre société c'est comme ça. On est partout on est disqualifié on est disqualifié on est disqualifié comme humain. Alors moi je suis un tenant de l'humain. Mais toi qui as fait ta thèse de doctorat sur les camionneurs au long cours je sais parce que tu m'en as parlé souvent un des trucs qui t'irrite et qui s'en vient c'est justement le fait qu'on va disqualifier les chauffeurs de truck. C'est la même chose. Très bien. Mais d'ailleurs on fait de la recherche sur les voitures sans chauffeur. Tu sais ils font de la publicité là. Ah tu l'avais pas vu mais l'auto l'avait vu. Ah tu l'avais pas vu l'enfant mais l'auto l'avait vu. L'auto a reculé il y a une poubelle je l'avais pas vu l'auto l'avait vu. Ben c'est quoi qu'on gagne humainement à voir des camions sans camionneurs. Ben on y perd en tout cas assurément la culture des gars de truck que toi t'as documenté pis que t'as recensé dans ta thèse de truck. Ben on va y perdre des jobs. Mais plus que des jobs c'est la culture des gars de truck qui est valable en soi. Mon frère est un trucker il est camionneur pis tout ça pis c'est comme c'est une personnalité particulière quand même très calme très intérieure toujours en train d'observer ben sans rire un peu un peu un peu de présence silencieuse mais ouais ça prend une bonne personnalité parce que c'est de la route pis t'es tout seul avec toi même pis moi c'est quelque chose faut que tu sois bien avec ta solitude faut que tu sois non non ça a tout été décrit mais justement c'est tout ça comme dit Jean-Philippe c'est tout ça qui est perdu qui est jeté aux poubelles c'est-à-dire les gens pensent que conduire un camion c'est facile c'est comme n'importe quoi en société les gens pensent que les bénéficiaires c'est facile être un bénéficiaire non c'est pas facile être un bénéficiaire d'un soin paligatif mais chauffer un truc c'est pas mal plus tough qu'on pense pour pas avoir d'accident pour pas tuer du monde pour être précis pour être à ta place pour résister à la fatigue à la solitude à la complexité aujourd'hui et autre chose les camionneurs moi à mon époque en 75 en 77 ils étaient libres comme des cow-boys aujourd'hui ils sont surveillés comme des esclaves la technologie avec les fameux GPS de marbre on y revient c'est la technique principale t'as pas trop t'exhauses tu regardes et ils savent à Montréal c'est l'idée du just in time aussi toute la pression qui est exercée sur les camionnaires c'est ça c'est une grande métaphore de notre société le just in time est une chose parfaitement inutile absurde mais cependant appliquée ça ne veut pas dire qu'un petit consultant qui est arrivé avec une petite valise un jour qui a dit maiseux qui a dit aux compagnies écoute vous perdez de l'argent qu'aux entrepôts vous perdez de l'argent qu'aux entrepôts de la manutention le temps regardez ça dans les trocs puis on fait du just in time ça ce que ça veut dire c'est que le trockeur a pu sa liberté comme la pilote d'avion les pilotes d'avion avant pouvaient dire moi je décolle pas il fait trop mauvais ou l'inverse moi je suis capable je décolle dans la tempête c'est ça aujourd'hui c'est ce plus vie il y a quelqu'un quelque part qui faisait t'as autorisation de décoller t'as pas autorisation de décoller mais les caméras c'est pareil avant là on arrivait on avait des tempêtes on avait de la glace on avait de la difficulté tout ça la fierté c'était d'arriver c'était pas l'heure même t'arrivais le jour d'après mais si t'arrives avec ta cargaison aujourd'hui t'as pas le choix faut que t'arrives faut que t'arrives à telle heure puis tout ça donc si tout le fardeau est tombé sur les camionneurs leur fatigue leur et moi je trouve que c'est un miracle de compétence humaine qu'il n'y a pas plus d'accident de gros camions parce que on étire on étire l'élastique on pousse le bouchon très loin avec les camionneurs aujourd'hui quand vous êtes devenu camionneur ça vous entendez souvent ça me fascine c'est quand même c'est un métier particulier je l'ai expliqué à plusieurs reprises j'ai eu ce choc quand j'étais jeune à Pointe-Routre en maison on conduisait des gros trucks puis ils venaient à la maison à la maison au logement où on était ils stationnaient les trucks puis ils venaient à la maison puis ils parlaient avec ma mère puis on prenait un café puis c'était vraiment des beaux camions des camions des années 50 comme dans Duell comme à stabiler les trucks puis moi je montais dedans tout le temps tout le temps tout le temps c'était le camion de mon oncle puis il charriait du pétrole puis là je montais dans le gros camion puis j'étais bien là-dedans dans la cabine du camion l'hiver puis ils laissaient ronronner j'aimais ça puis j'aimais à mes oncles quand ils pouvaient quand j'étais en vacances l'été de faire des rides puis on faisait des rides donc j'ai eu la piqûre c'est tout ça vient souvent de ça en fait mon frère aussi c'est comme l'enfance le gros camion rentrer dedans le bruit le son puis mes oncles comment ils parlaient comment ils se comportaient il y avait la maîtrise de ça j'étais fasciné c'était comme un dessin animé je regardais mon oncle rentrer pendant le volant c'était des gros crise de volants il n'y avait pas de power steering power steering c'était le go ah non ouais c'est ça il y avait des bras puis il y avait des deux bâtons pour changer les transmissions complexes avec puis là tu m'attends à parler de toute la complexité tu sais t'es avec une camion tu sais t'es tout petit toi là puis tu regardes en arrière ce qu'ils appelaient la canisse ça s'appelle peut-être ils l'appellent encore comme ça mais en tout cas le réservoir le système du liquide que tu transportes c'est un art parce que quand tu freines tout ton liquide s'en va en avant je veux dire qu'il faut que tu prévois c'est comme si tu charriais un aquarium puis tu ne voulais pas le renverser ah ouais l'image est belle c'est charrié sur la pointe des pieds puis j'en avais un autre oncle lui c'était du transport spécialisé comment est-ce qu'ils étaient bons comment est-ce qu'ils étaient bons pour tourner pour connaître les routes puis c'est c'est lui qui avait transporté il travaillait pour Brockles Bay c'est une compagnie qui n'existe plus il avait transporté la plus grosse turbine à la baie de James il avait monté de Montréal à LG2 une turbine géante ça avait pris trois jours des photos de ça puis tout ça comment tu veux que je sois j'étais impressionné mon père l'avait fait aussi mais mon père ne voulait pas que je touche à ça il avait détecté cette passion chez moi et il m'avait dit tu ne toucheras jamais à ça de ta vie tu vas à l'école nous autres on n'a pas été à l'école nous autres on est obligé de chauffer des drogues mais toi tu t'en vas à l'école puis tu t'en vas à l'école pour longtemps donc pense-y même pas mais j'ai toujours aimé les camions par la suite puis respecter les camions quand tu disais si tu me permets Guillaume je disais tantôt que Serge Bouchard c'est un regard juste ce qu'il vient de nous dire par rapport aux camions puis que c'est comme un aquarium que tu déplaces c'est très difficile après ça de voir les trucks sur la route de la même manière ça appelle le respect je sais que c'est quelque chose qui te préoccupe beaucoup Serge sur la route comment les gens se crisent vraiment des chauffeurs de trucks puis qu'ils ne font pas attention puis tu sais si tu as une marche chauffer un camion puis c'est comme si on en tout cas moi après avoir entendu en parler si souvent maintenant j'en ai pris conscience puis je respecte les trucks c'est la route l'argument sert pour à peu près tous les métiers c'est-à-dire qu'entre nous les cultures de métiers entre nous on a tendance à se prendre pour acquis à se mépriser aussi à se choquer tu sais on va là on est en maudit tous les métiers demandent quelque chose demandent un rapport et l'humain se met chez les camionneurs que j'ai connus ils aimaient leur truck c'est pas des farces c'est rendu loin ils parlaient à leur truck j'ai connu un gars il faisait rire tout le monde dans le cours quand on partait il parlait à son truck devant tout le monde comme s'il parlait à un cheval pas des farces puis il vient de parler plus fort qu'un truck puis il y avait des histoires Magellan de Roy c'était un comédien c'était un comédien-compteur il parlait au truck c'est l'homme qui parlait au camion ça a fait un beau film ça oui mais chauffeur d'autobus chauffeuse ou chauffeur d'autobus c'est pareil si t'as mis ton autobus si t'as mis le monde si t'as mis la ville ça va être longtemps ça va être longtemps et j'en entendais un qui disait si j'avais gagné de l'argent j'aurais abandonné ça c'est pas drôle 8h par jour se faire taper le cul d'un autobus d'abord tu fais pas se taper le cul avec les autobus qu'ils ont c'est pas si bien que ça quand même mais je sais pas si vous avez vu le vieux film québécois qui s'appelle Flavida oui la Flavida avec Rémi Changer ah ouais Rémi Changer oui oui c'est le premier rôle c'est le même du début du film j'en suis jamais revenu j'en ai vu plusieurs fois qui se conduit un autobus c'est à Montréal pis il neige pis il est là pis il a du bon pis il est là dans son volaire pis tout ça et il décide d'arrêter pis il débarque pis il s'en va en Flavida oui c'est ça je m'en rappelle pas c'est intéressant comme point de vue parce que justement souvent les camionneurs c'est vu comme bon c'est pas c'est un métier que tu fais parce que t'as pas vraiment le choix parce que t'as pas nécessairement d'éducation pis c'est pas associé parce que tu vois vous on vous associe comme intellectuel pis tout ça mais on n'associe pas les camionneurs on les associe autrement aux grivoises pis tout ça on n'associe pas ça à quelque chose de fait par un intellectuel en fait j'ai vu autre chose moi j'ai eu quoi 35 camionneurs mais là on parle de l'ancien temps des années mais 35 gars mon souvenir de ces gars là d'abord je viens de le dire c'était des conteurs beaucoup étaient des conteurs d'histoire donc des gens de la préhistoire du Québec des gens qui n'ont aucune prétention de lire d'écrire ils n'ont pas de thèse ils n'ont pas de thèse mais ils peuvent te compter une histoire pour une histoire ils mourraient pour te compter une histoire la compétence donc la parole parce que pour compter une histoire il faut que tu saches parler c'était des gens et là dedans il y avait des intellectuels c'est-à-dire des gens qui le faisaient qui avaient des diplômes il y avait j'en ai connu il me faisait tellement rire le gars c'était un globe trottage il faisait deux ou trois fois qu'il faisait le tour du monde il devait avoir je ne sais pas un diplôme très supérieur il vivait tout seul pis quand il revenait au Québec il se pognait un job avec brazeau transport pis il montait à la bête James aller-retour mais les contramètres étaient toujours sur le temps tu montes tu reviens tu montes tu reviens tu sais en même temps la bête James c'était l'euphorie t'en avais du voyagement lui il arrêtait j'en parle dans ma thèse lui il arrêtait à tous les ruisseaux et rivières il avait sa canapère je t'en ai j'aime ça du bonhomme il arrêtait le truck il avait amassé un petit ourson il l'avait mis dans le truck un ourson il l'avait mis dans le truck pourquoi ? parce qu'il était blessé ? du terre folin un qui est bon il était sur le bord de la voie tu sais il faisait toutes sortes d'affaires impensables et les contramètres n'avaient aucune prise sur lui il n'y avait pas de prise sur ses autres camionneurs parce que c'était des rois des camionneurs et il disait toujours regarde si ça ne fait pas affaire avec toi tout le monde se charge des camionneurs il était avec des patrons les patrons avaient un problème avec ces gens-là ingérable donc moi j'admire ça chez les êtres humains l'indépendance la liberté la diversité et puis c'était des gens qui ne pouvaient pas faire autrement j'ai entendu combien de fois cette phrase-là qui était un peu la phrase de mon père mais dans d'autres domaines les gens disaient les chauffeurs disaient moi j'ai essayé d'être normal de travailler à l'usine après une semaine je ne suis pas capable il faut que je sois dehors il faut que je roule ça bouge un camionneur ça a un grand écran le nez du camion qui est large puis tu sens que tu es sur la route puis tu as un grand écran qui sont tes fenêtres puis tu vois la galaxie la nuit tu vois des couchers de soleil que personne ne voit tu vois des éclairages que personne ne voit et tu vois des choses aussi que personne ne voit une famille lynx qui traverse surtout quand tu es dans la région nordique une fois on avait vu un lynx couché sur le capot parce que le camion était arrêté puis par un froid de moins 40 fait fret puis le camion on rentre puis le chauffeur dort il y a un lynx qui a passé il a senti la chaleur du moteur il est monté sur le capot tu ne vois pas ça quand tu travailles au ministère du revenu ouais non c'est ça une espèce de monde parallèle où la poésie est possible c'est les planètes parallèles tu disais Guillaume que c'est un milieu qui est associé à des gens qui ne sont pas des intellectuels et tout ça moi une des choses qui me fascine depuis que je fais de la radio avec Serge c'est à quel point il y a beaucoup d'auditeurs qui écoutent Serge qui sont des camionneurs mais vraiment nous autres qui écoutent la radio qui écoutent Serge qui écoutent la radio nuit mais aussi on a fait à quelques reprises en tout cas récemment peut-être l'an dernier une émission sur les camions puis tu sais il y a plein d'auditeurs qui nous ont écrit qui étaient sur la route qui nous ont envoyé des photos un peu partout au Canada puis tu sais c'est-tu des intellectuels je ne sais pas c'est clairement du monde qui aime en tout cas plonger en eux-mêmes réfléchir en conduisant puis le genre d'émission que nous on fait puis le genre d'émission que Serge fait depuis des années ça leur parle énormément mais ça c'est comme si cet auditoire-là il n'existait pas dans la tête du monde mais il existe en crise ouais mais ça je faisais juste nommer le stéréotype mais moi c'est quelque chose que je trouve fascinant puis je vous en parlais quand même dans votre dernier livre vous parliez de votre mère qui était comme un peu anarchiste finalement la sagesse en diplôme moi c'est quelque chose qui me fascine moi aussi et elle se retrouve tout le monde j'en viens de parler de Pierre Perrault Pierre Perrault a travaillé finement là-dessus montrer des personnages qui existent dans la vraie vie qui sont démesurés mais on a déjà connu dans nos familles tu sais hier on parlait de avec Louis-José de comment tu appelles ça de mes oncles d'Amérique oui c'est un texte que j'ai fait dans les yeux tristes de mon camion mes oncles là tu les prendrais un par un chacun vaut un roman c'est des personnages démesurés puis c'est la famille c'est ordinaire c'est nous autres puis là-dedans les seuls éduqués c'est moi mon frère toutes les autres mon père n'a jamais été à l'école mon père il signait son nom mais il a appris tout un autodidacte pour l'écriture il n'a pas été à l'école c'est rare un monde il faut que tu ailles en Afrique quand je discute avec Bukard Diouf par exemple je dis ton père c'est comme mon père puis toi t'es comme moi t'as fait un doctorat en poisson moi je n'en ai fait un en anthropologie puis ton père il n'a jamais été à l'école il interroge les Baobab c'est un peu la même situation au Québec nos parents dans bien des cas ils viennent c'est intéressant c'est même important de réhabiliter ces mondes de réhabiliter ce monde ce n'est pas que l'éducation il faut l'éducation l'éducation sauve le monde aussi d'ailleurs nos parents mon père puis ma mère ont travaillé pour qu'on soit éduqués pour commencer à renier l'éducation mais il y a chez ces gens-là une parlure qui parfois comment dire dit des choses sur le monde dit des vérités que nous on ne voit pas parce que c'est des regards poétiques je pense au film de Pierre Perrault il y a des personnages plus grands que nature là-dedans qui sans diplôme sans baccalauréat nous font vraiment voir le monde comme moi je n'avais jamais vu avant tu te dis ces gens-là on rit d'eux souvent avant que lui il a réussi à tourner ça on mélange tout ma génération a tout mélangé avec la révolution tranquille on a connu le joual sans savoir c'était quoi on a tout mélangé dans le joual l'anglicisation de la langue française puis en même temps l'oralité de nos ancêtres puis on a tout mélangé puis on a établi un standard il y en reste des résidus avec Madame Bombardier non mais dans le sens d'être colonisé quand tu dis être colonisé jusqu'à l'os il y a une façon de parler français c'est la France le français international de France puis les français ne parlent pas de français international d'ailleurs tu les écoutes les français parlent d'aujourd'hui contemporain en 2019 tu ne comprends pas tellement ils parlent bizarrement mais ils parlent normalement bizarre parce que les langues évoluent nous ne parlions pas mal et nous ne parlons pas mal nos parents mon père parlait très 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 bien on l'aurait ici je ne l'ai pas entendu depuis qu'il est mort il n'est pas revenu mais on l'aurait ici vous seriez étonné de la qualité de son parler pas de son français de la parler son parler il n'y arrêtait jamais il était fluide il inventait des mots il inventait des expressions il connaissait des expressions il connaissait les effets de la parole ça on était dur avec Jean-Paul Desbiens le frère untel avec le joual il a tout ramassé dans un paquet on a tout jeté ce qu'on jetait c'était notre identité ce qu'on jetait c'était notre histoire ça c'était vraiment fort c'était nous c'était nous qu'on jetait moi je le reproche violemment à nos intellectuels même d'aujourd'hui parce qu'on a décolonisé la musique nos musiciens sont mon dieu on a décolonisé le théâtre nos moteurs en scène sont partout le cinéma on a décolonisé le cinéma on a tout décolonisé sauf une chose nos intellectuels nos intellectuels sont encore à quatre pattes devant la France comme si la France puis moi les français m'ont toujours énervé j'aime beaucoup la France j'ai travaillé je les connais j'ai pas de problème mais je les aime pas j'aime leur cinéma j'aime leur beaucoup d'ailleurs leur cinéma j'aime leur littérature on aime un paquet de choses leur héritage culturel pour l'Occident puis tout ça mais ni leur histoire ni leur façon d'être c'est Ibn Arf c'est pas vrai pourquoi ? je sais pourquoi je suis un Nord-Américain je suis pas un Européen un Européen c'est la planète Europe un Nord-Américain c'est la planète Nord-Américaine puis on doit se respecter les uns les autres puis savoir où on est puis d'où on vient réhabiliter notre histoire réhabiliter notre culture notre identité ça passe par toutes ces choses-là d'ailleurs sur les camionneurs juste pour conclure c'est vrai qu'ils écoutent beaucoup c'est fou ils écoutaient les remarquables oubliés quand je vais au Salon du Livre puis je t'avais l'année passée je t'ai au Salon du Livre je peux en témoigner avec Marie-Christine qui écrit avec moi c'est le peuple arrière on était là pour le peuple arrière on était tous les jours on n'en revenait pas des messieurs qui arrivent on dirait une joke des rencontres improbables mais c'est comme ils viennent voir Serge les trockeurs tu sais un après l'autre on a eu trois trockeurs un après l'autre ils ne se connaissaient pas puis ils se sont remis à parler les trois de leur trocke de leur trocke évidemment c'est beau il y en a qui sont fidèles qui nous suivent depuis longtemps quand je faisais les remarquables oubliés on avait une tribune téléphonique après en direct souvent c'était des camionneurs qui appelaient j'ai parlé à Rachel qui était la réalisatrice elle ne comprenait pas cette passion-là parce qu'elle était toujours découragée quand le gars commençait qui disait je suis dans mon camion je suis au Wyoming puis ça il ne tentait pas puis il fallait que je l'arrête puis c'est qu'à on prendre du temps à la radio avec monsieur du Wyoming et là on peut être contait une histoire sur le Wyoming puis le gars il est en truck il l'écoutait il a arrêté son truck il est tout excité il appelle Radio-Canada live moi je trouve ça c'est des grands moments de radio et puis ça arrivait de partout Wyoming Grand Lac des Esclaves à gauche à droite wow donc ça veut dire puis ça on était à Radio-Canada on n'est pas à Radio-Camionneur on était à Radio-Canada la radio que personne n'écouterait sauf 4 personnes quand ils mettent le son dans l'ascenseur mais non on a une communauté qui nous écoute qui n'est pas le groupe cible c'est-à-dire le groupe cible en publicité ils ne sont pas dans les focus group les camionneurs on ne peut pas se faire pas public finalement non c'est ça c'est ça non non moi c'est mon chemin d'ailleurs j'avais une émission qui s'appelait les chemins de travers ça voulait dire que je n'ai jamais pris le chemin droit je n'ai jamais pris l'autoroute j'ai toujours été dans le fossé j'ai vu des choses c'est forçant c'est fatiguant c'est long dans le fossé d'ailleurs une des choses que j'ai apprise avec Serge au fil des années je pense que c'est un prof qui t'avait déjà dit ça quand on dit quelque chose ça va faire un lien avec les chemins de travers quand on dit quelque chose essaie de voir si tu n'es pas capable de penser si le contraire de ça se peut oui oui depuis 10 ans c'est un réflexe qu'on a souvent non c'est ça quand on disait tantôt qu'on vit dans une société polarisante on aurait avantage à faire ça plus souvent puis ces chemins de travers c'est un peu ça puis l'émission c'est ça aussi c'est ce qu'on fait toujours si on fait une émission en trois volets sur un thème c'est clair qu'on va avoir dit une chose et son contraire au cours des trois épisodes c'est ça qui me fascine c'est ça qui me fascine dans votre émission c'est que vous premièrement vous essayez de penser ce qui est très à contre-courant et deuxièmement pas de réponse il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de conclusion vraiment il n'y a pas de ça au final il nous reste des réflexions c'est un peu le mandat qu'on s'est donné en fait on dit toujours un peu à la blague qu'on pose on se pose des questions c'est pas les réponses qu'on cherche puis avec Mathieu Dugal on se taquine parce que eux leur émission moteur de recherche c'est le contraire ils cherchent des réponses aux questions qui se posent mais tu sais c'est ça c'est tourner comme Serge le dit souvent c'est tourner autour d'un sujet puis des fois on découvre quelque chose qu'on n'avait pas vu puis c'est je pense que c'est ce que les auditeurs aiment ou si on n'arrive pas avec des vérités puis dire c'est comme ça qu'il faut penser tel sujet c'est dangereux ça des réponses dans la pensée si on avait des réponses à ces thèmes-là ça se saurait non mais c'est vrai mais la pensée spirale c'est pas de moi c'est Jean Kélévitch c'est vraiment Jean Kélévitch qui prend beaucoup de temps pour expliquer qu'il faut tourner autour des sujets il ne faut pas régler les problèmes il faut que tu tournes autour d'un sujet sans aucune intention à un moment donné tu vas creuser tu vas creuser et d'ailleurs plus tu creuses plus tu t'aperçois que c'était pas si clair que ça c'est tellement et c'est le travail d'un être humain qui sert de sa tête de ne pas toujours vociférer ses opinions et ses certitudes tu pourrais te faire déjouer facilement sur une certitude moi je te le dis un dogme c'est ça c'est quand tu penses que tu as trouvé la vérité il vient de se passer quelque chose de fascinant on a fait trois émissions trois épisodes sur le thème de la folie on a essayé de voir qu'est-ce que c'était la folie puis tout ça puis cette semaine alors qu'on a terminé on était sur autre chose on reçoit un courriel d'un auditeur qui a déjà fait des psychoses qui a dit je vous soumets comme ça ma définition de la folie je l'ai lu en onde hier dans notre émission sur la solitude puis en gros ça disait la folie il dit moi j'ai l'impression que c'est quand tout finit par avoir un sens puis là il a tu sais plus trop qu'est-ce qui veut dire quoi puis j'ai dit à Serge en onde c'est spécial on a passé trois heures à essayer de trouver une définition qui s'approchait le plus possible de la folie puis c'est un auditeur comme ça qui nous l'envoie à random plus tard puis tu dis tourner autour du sujet c'est ça que ça permet on n'avait pas encapsulé la vérité autour de la folie après trois épisodes loin de là puis c'est un auditeur dans l'angle mort qui nous envoie ça par courriel ça représente tout à fait la réalité lui cet auditeur-là finalement je ne sais pas s'il a réfléchi s'il n'a pas réfléchi il lance ça spontanément puisqu'il l'a vécu ouais et là tu vois une image tu dis oh mon dieu c'est vrai quelqu'un qui est fou il voit tout il saisit tout puis tout devient important mais tu sais c'est quelque chose pas une tête trop d'informations il dit c'est quand quand il n'y a plus rien d'insignifiant quand tout a un sens la distorsion du réel est complète tu sais je fais Colin passer trois semaines d'essayer de trouver une définition c'est quand même pas arrivé aussi proche que ça c'est un beau cas c'est un très beau cas mais généralement nos thèmes ne portent pas à une conclusion finale mais c'est une leçon tu sais c'est vraiment une leçon à nous donner à nous tous la société est un work in progress tout le temps tout le temps tout le temps tu ne vas pas arriver puis tu ne vas pas régler ce petit problème là tu vas le régler ben non ben non tu ne l'as pas réglé tu as arrangé la chose temporairement ça va tu sais la loi 21 sur la laïcité les gens débattent de ça comme s'il y avait des briques dans les mains moi je suis pauvre moi je compte puis il y a ci puis il y a ça c'est tout le monde relaxer puis tu dis on s'en va tu la regarderas dans 10 ans qu'on aura revisé ça on aura fait ça on s'habitue à ça tout change et tout s'adapte et tout se transforme et le résultat qui s'en vient on ne sait jamais à l'avance mais en même temps les médias fonctionnent tellement dans le sens contraire de ça je pense à une commission que j'aime beaucoup Ferrandaise et Taillefer au 98.5 il y a des sujets qui sont abordés de façon très intéressante mais encore là c'est toujours très polarisé c'est toujours ça c'est le débat c'est la nature du débat on est une société de débat mais moi je trouve ça comme ça fait problématique un peu mais un débat ça implique aussi des nuances puis comme Serge dit je me rappelle d'ailleurs quand tu faisais ce genre de chronique-là un indicatif présent à l'époque entre autres avec Jean-Daniel Laffont je pense puis Bernard Arcand c'était pas polarisant vous aviez chacune lecture qui allait dans toutes sortes de directions sur le thème proposé mais vous arriviez pas à une conclusion c'est pas une confrontation non c'est ça mais aujourd'hui on est là-dedans c'est spectaculaire t'écoutes ça c'est étonnant il y a beaucoup d'émotions moi je reçois des invitations des fois pour aller débattre dans cette perspective-là sur un sujet je dis j'ai pas envie de me positionner contre telle affaire c'est comme contre mais il faudrait qu'il y ait de la place à la nuance oui mais on veut vraiment quelqu'un qui occupe la posture du condamn ça sera pas possible pour moi désolé je pense que vous le savez souvent on reproche aux Québécois ou à la Québécoise de pas de pas être à l'aise avec la confrontation de pas être à l'aise avec la chicane de pas être à l'aise avec et encore une fois en arrière scène les français qui eux savent s'engueuler et eux auraient la vertu de faire ça et nous on a la non-vertu d'être incompétents là-dedans moi je vais à l'inverse totale totalement je suis contre l'idée de confrontation tous nos médias aiment ça d'admettre un qui prend chez lui regarde Marc Fortier vient de publier quelque chose sur Mathieu de mon côté alors tout le monde rêverait de les avoir à la télévision ou à la radio ça ferait un bon show ça ferait un bon show ou pas mais ça ferait un bon show mais pourquoi faire ça puisque tu peux pas dire que Mathieu Boquecôté n'écrit que des bêtises mais tu peux critiquer réfléchir sur certaines de ses postures en disant mais là il exagère là il exagère mais t'as pas dit que ce qui était niaiseux tu dis juste que il pousse le crayon trop fort dans ce sens-là le trait est un peu trop mais le média cherche la confrontation cherche justement et l'inverse la même chose avec Fortier son livre je l'ai lu puis moi je suis champion tenu égalité littéraire c'est bizarre c'est un bon compteur ce qu'il pense de Mathieu Boquecôté ça devient secondaire mais c'est très très bien écrit donc c'est une découverte pour moi Mathieu Boquecôté c'est un vieux débat sur la nostalgie nationaliste de Sean Wango ou d'un Québec identité forte et tout ça t'as pas été surpris qu'il y en ait un qui se promène avec ce drapeau là aujourd'hui il y a rien d'anormal là-dedans moi si tu me retournes au Sean Wango je m'en vais m'établir au Tennessee au Tennessee je change mon nom mais je suis pas surpris je suis pas surpris de voir ceci ou cela je vais vous conter que l'été passé j'ai accepté malheureusement de participer à un débat t'as dit c'est pas un débat d'échanger avec une vedette française de la télévision qui s'appelle Émeric Caron ben oui je sais c'est qui ah ouais vous avez fait ça c'est ça lui il est bon là-dedans Émeric Caron est à Montréal tu vas voir la version soft je pense moi j'ai la version c'est parfait métropolis bleu les gens me disent ce serait le fun d'avoir vous qui avez écrit les bestiaires de parler avec Émeric Caron qui est contre la priorité animale pour la vie vegan et tout ça j'ai toujours fait une condition qui l'est dû les bestiaires moi je vais lire son livre ben moi je me suis tapé son livre pis j'avais pas j'avais d'autres choses à faire j'ai beaucoup d'autres livres à lire pis son livre est pas bon il est juste pas bon je vais pas lui dire ça en plein de face je vais pas lui dire écoute il m'a construit déposé ben ça a ramassé lieu commun sur le sujet tu sais très bien qu'il va dire ça on sait tout ça pis tout ce qui est écrit c'est un peu comme le livre de Charles Taylor sur la langue humaine je vois son titre j'ai même eu un scandale de la langue humaine c'est un ramassi lieu commun sur la linguistique des choses qu'on savait en 1960 ben c'est sorti alors je me rends je me rends au rendez-vous c'était l'hôtel l'hôtel Saint-Richard-Bruc et pis il devait avoir des gens pis ça devait être intéressant pis tout ça c'était 6h30 on devait se rencontrer parce que ça c'est à 19h la conférence commune c'est-à-dire la causerie commune ensemble comme on fait là et il s'est pas présenté à 6h30 pour la pré-rencontre avec moi il était pas d'ailleurs pas là à 19h le monde attendait moi j'étais assis là j'ai fait mes tests de son lui il est pas là il arrive à 19h05 en soir il venait de faire son jogging ça me surprend zéro il était dépenaillé il s'entend à la soir pis il était essoufflé parce que c'est manifestement pas un athlète il devrait pas courir il devrait rester ainsi on a eu on a fait la causerie c'était d'un ennui moi-même me suis ennuyé c'est rare je m'ennuie moi-même mais me suis ennuyé parce que pourquoi il était un monologue il faisait un monologue et il attaquait tout le monde qui mangeait de la viande il y a un monologue il avait pas lu le bestiaire et tout ce que je disais il écoutait pas je le voyais là Christ un poltron un vrai poltron il écoutait pas ce que je disais c'est typiquement français ça ouais quand il débattent la seule différence ce soir là c'est qu'il est pas envoyé chier si il avait envoyé chier on avait un débat et puis j'aurais dit t'es un esti trou de cul de prendre pas encore là tu aurais-tu compris il connait pas cette langue il aurait fallu que je disais sans français avec des insultes françaises puis ça c'est un effort que je consentirais pas c'est inutile mais lui il avait pris puis ils l'ont sorti de l'avion puis ils l'ont retraité de Québec ah oui t'as les scoltariens puis ils ont mis battu par terre les deux debout et pendant ça c'est parfait eux autres ils s'entendent pendant huit minutes ils se sont insultés tout le monde est content ben oui mais c'est ça qui est spécial justement de ce genre de débat là parce que quand tu les écoutes comme fou c'est pas c'est pas un écarné c'est pas un échange c'est des mécaniques à quelque part t'envoies t'envoies ta petite grenade t'envoies il y a pas on cherche pas la vérité c'est pas un il y a pas d'un but commun c'est juste de s'affronter finalement on cherche rien on cherche le spectacle ben c'est le spectacle t'sais je sais pas c'est le spectacle c'est l'intelligence du spectacle planter l'autre d'ailleurs il y a des termes en France pour dire que quelqu'un a mangé un autre l'a tué sur Youtube ils appellent ça un clash il y a des clashs toutes sortes de termes pour dire que t'as gagné sur l'autre mais t'sais juste cette idée là de gagner sur l'autre t'sais quoi t'as atteint la vérité t'sais comme non je vais douter de ça je vais faire l'effort de douter de ce que tu viens de dire tu penses qu'il y a une vérité des gens qui sont en train de débattre surtout les pays de l'Est pis là-bas travaillent pas physiquement ah ouais t'sais prends la table prends la taise pis le doigt ça moi je serais surtout là j'ai trouvé ça tellement méprisant de sa part c'était odieux en fait il y avait pas lui il était pas intéressé il était là mais il y a beaucoup de ça dans la culture française c'est espèce de t'sais lui il fait partie de ça c'est un beau gars les beaux petits cheveux pis t'sais très intellectuel spectacle mais t'sais il y a ça dans cette culture-là les Éric Zemmour et compagnie on aime beaucoup ça c'est sûr avec Zemmour mais c'est surtout le refus de mettre un contenu dans la pensée parce que ce que j'y amenais ce soir-là ça l'arrangeait pas parce que là il était vegan 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 pis moi j'y parlais des chasseurs inus ben oui c'est ça pis toute la culture de manger des choses qu'ils aiment pas pour survivre pas entendre ça non utiliser l'animal au complet d'avoir tes enfants ouais avoir tes enfants c'est l'animal total garder tes enfants dans les yeux pis savoir ils vont-tu manger ils vont-tu pas manger tiens on a-tu un caribou regardons ça ouais ça c'était pas exactement son ça fait pas partie de sa réflexion ben c'est un impensé pour lui t'sais sauf que si tu n'acceptes pas d'y penser justement ben tout ton argumentaire c'est frite là t'sais pis c'est surtout ethno-nombriliste ben oui c'est bizarre c'est très français de dire que ça fait longtemps que les chasseurs paléolithiques n'existent plus t'sais ça existe pas mais t'sais si tu il se parle d'un fermier autarcique au lac Saint-Jean en 1930 penses-tu que il se voit de végan quand il voit son cochon pis Noël s'en vient voyons donc t'sais-tu malade ah mais ça c'est ça justement c'est un gros dogme tu peux être végan en 2622 ben c'est parce que c'est un luxe t'as les moyens la culture a changé exactement c'est ça t'es plus en mode survie c'est très émotif ces débats là maintenant on fait partie de Sœur Boulay on fait un clip où justement il a tué un animal pis c'était dans une démarche pis il l'explique bien pis il respecte l'animal pis c'est dans une démarche de moins manger de viande de respecter l'animal pis aller jusqu'au bout là il pleure en le tuant pis t'sais on l'a mangé l'animal mais les commentaires des véganes c'est virulent c'est je pense au film de Robin Aubert Tuktuk je sais pas si t'as vu ça je l'ai pas vu mais moi je sais il y a une scène à un moment donné c'est un peu ce que tu viens de décrire tu l'animal il l'utilise au complet pis je suis sûr qu'il a reçu une volée de commentaires de boîtes mais c'est le respect des traditions il y a vraiment toute la logique de transmission qui est derrière ça ben il montre en direct le caribou qui tourne de l'oeil ah ouais c'est capoté on le voit ça l'inoït il coupe la jugulaire pis là le caribou il tourne de l'oeil ok oui ça pose un foutu problème parce que si tu es un animal c'est tuer un animal c'est tout pis l'animal ben quand t'es habitué tu vas le voir il y a une façon moi je l'ai vécu personnellement ce qu'on voit dans Tuktuk à plusieurs reprises d'ailleurs j'ai vécu ça chez les inos ben tuer un animal pis puis le saigner l'achever en le saignant ça fait beaucoup de sang c'est pas le fun pis là quand tu vois que ton chambre est en train de boire le sang en plus c'est pas très vegan un boudin là vraiment cru très 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 pis là tu t'expliquais toute la mythologie de nous en même temps qui est une mythologie très ancienne sur manger du courage tu sais tu manger un asperge ça donne pas de courage plus ce qu'il faut manger ce caribou tu vas avoir la force ce caribou mais ça veut pas dire qu'il faut pour autant se mettre à manger de la viande à fond ou la caisse mais être conscient de ces cultures-là qui ont existé pis qu'il y avait de quoi nous dire aussi sur une façon de regarder le monde ces cultures-là c'est un bel exemple c'est pas si simple que ça ben non voilà parce qu'en même temps ce que je viens de dire à l'échelle planétaire il va falloir réfléchir c'est quoi qu'on mange 8 milliards de personnes mangent quoi à tous les jours 3 fois par jour à tous les jours 2 fois par jour on s'en fout mais à tous les jours l'être humain a besoin d'un carburant on est 8 milliards dans le temps de Mathieu Mestocochaud si tu veux eux autres ils étaient 15 000 dans la préninsule du Labrador c'est un processus qui tournait pis tournait aujourd'hui il y a une différence entre tuer ton cochon pis exporter 100 000 cochons c'est un problème à tous les niveaux pour l'Asie parce que nous autres on fait au Québec on fait du porc mais le plus beau le plus beau porc ça en monte au Japon pis il y a plusieurs années Bacon le film montrait ça très très bien pis le porc est un animal intelligent donc c'est comme si tu mangeais du chien tu sais si on mangeait les chiens pis t'es rendu à 100 000 chiens pis ils jappent tous pis ils brandent la queue ou ils brandent pas ils ont la queue à des deux jambes parce que tu vois c'est ça c'est toute une pensée qu'il faut redéfinir mais c'est pas simple parce que virer vegan du jour au lendemain pour l'ensemble du monde ça se fera pas ça se fera pas et on pourrait découvrir que si tu manges on pourrait le découvrir on l'aura pas découvert mais que si tu manges pas de viande t'es mort pis c'est pas bon pour la santé l'espérance de vie va descendre à 30 ans peut-être on sait pas peut-être on sait pas on verra aujourd'hui on est sur des certitudes le mangeur de viande va avoir une crise cardiaque pis celui qui mange pas va vivre longtemps ce qui pose une autre question quelle est la vertu de vivre longtemps ouais ça là dans quelle condition qui n'est pas longtemps quand t'as 90 ans pis t'es en forme tu veux t'acheter une journée encore tu veux t'en acheter une autre tu veux pas mourir à 90 ans si t'es en forme ou pire que ça ce qui est plus normal c'est que tu vas te rendre à 90 ans pis tu vas vouloir mourir ouais tu vas appeler trop manger santé je viens me chercher maudit j'ai mangé santé ça m'a mené à ce cul-de-sac c'est long à ce cul-de-sac c'est long là tu sais on parle des émissions de débat pis qui polarisent pis qui empêchent la nuance et tout ça tu sais tu dis Serge que la réflexion qu'on aura à faire sur la viande ça c'est plus compliqué qu'on le pense il y a peut-être une vingtaine d'années je sais pas si tu te souviens de ça Guillaume Serge je pense que tu as même déjà participé il y avait une émission à Télé-Québec qui s'appelait Chasseurs d'idées pis ça là c'était ils cherchaient pas le débat pantoute c'était une heure c'est Jacques Véronneau je pense qui animait ça d'abord pis il y a eu Michel Desautels aussi qui animait ça c'était des intellectuels béton genre Michel Frétac Gilles Gagné Denis Delage Serge je pense que t'es allé des philosophes comme Olivier Klein qui débarquaient là sur un thème comme sur lequel mettons Ferrandez pis Taillefer peuvent débattre au 98.5 mais là il le faisait avec perspective pas de l'opinion des idées réfléchies pas de la confrontation pis cette émission là moi m'a tellement en fait ça a fait que je fais c'est fou aujourd'hui pis que j'ai fait des émissions de radio similaires dans le communautaire pis que t'es à l'aise là-dedans ben oui parce que pis ça cette émission là quand je repense à ça j'ai connu aussi des recherchistes qui travaillaient à cette époque là pour cette émission là quand je repense à ça je me dis ça ça se pourrait encore il y a un public pour ça c'est juste que les producteurs les diffuseurs n'y croient pas that's it mais il y a un public pour ça c'est clair mais c'est une bonne leçon ton exemple est bon ce que nous voulons c'est de la pensée c'est du contenu aujourd'hui le mot contenu a même été détourné de son sens parce que les gens d'internet parlent on veut du contenu on veut du contenu mais pourquoi ce qu'ils veulent du contenu c'est du temps c'est rien du vrai contenu les gens en voudraient si c'était bien fait les gens ça existait déjà à l'époque on a failli la télévision quelques télévisions c'est quand même pas une magie à refaire apostrophe pour faire apostrophe comme apostrophe était mais eux autres ils ont roulé pendant tant d'années avec une richesse de contenu aussi s'invite ils avaient peur de rien ils s'attaquaient à n'importe quel problème à n'importe quel roman à n'importe quel auteur on réussit pas à faire ça parce que je pense que t'as raison ce qui bloque actuellement c'est la culture des diffuseurs ils ont ils voudraient de la confrontation alors que c'est clair qu'il y a des intellectuels partout au Québec qui ne demandent que ça des interventions dans les médias mais pas des interventions de 3 minutes ou des clips de 7 secondes de la longueur comme on a ici je sais que t'as reçu Alain Deneau c'est la même chose ces gens-là veulent avoir du temps pour étayer leur argumentaire je devrais le voir beaucoup plus souvent ben oui t'sais Dono c'est fort c'est très fort ce gars-là puis il y en a des comme lui qu'on voit même pas mais tu sais quand tu dis que tu consacres je sais pas trop d'heures de temps d'antenne à Télé-Québec avec Pierre McSween par exemple c'est pas qu'il est mauvais Pierre McSween c'est pas qu'il est mauvais tu veux pas que ça mais c'est pas qu'il est mauvais c'est pas qu'il est bon moi je pense qu'il est pas bon mais il est salutations Pierre-Yves non c'est correct c'est ça que je veux dire mais c'est que ça prend d'autres choses ça fait le travail mais c'est même pas ça ça devrait pas être à l'entente c'est pas que ça prend d'autres choses tu viens de perdre une demi-heure tu viens de perdre une heure puis il y en a combien de ça tu sais tu sais le guide pratique de ton budget personnel c'est fun ça tu prends la télévision pour faire ça moi je l'ai déjà entendu dire je sais probablement que c'est une farce il devrait être humoriste mais que c'est oui qu'il fallait quand t'avais une nouvelle relation vérifier vérifier les états financiers de ta blonde ta future blonde ok tu faisais pas ça dans votre temps tu faisais pas ça dans ton temps je suis mal dans mon je suis mal je suis mal je dis quelque chose de plus ça nous laisse à penser qu'il y a une manière de vivre tout le monde est en mode sur le plan économique à moins d'être riche c'est vrai ça qu'il commence son émission il n'y a pas de vertu à acheter pas acheter on est dans un système de consommation tout le monde sait que c'est fou il n'y a pas de recul sur le système tout le monde sait qu'on est endetté tout le monde sait que si moi je pourrais répondre de façon arrogante effectivement ça ne m'intéresse pas parce que je suis riche j'ai de l'argent je suis riche comme Crésus je n'ai pas voulu de calculer moi je dépense n'importe quoi et n'importe comment c'est pas correct d'investir nos zones avec des guides pratiques de la vie par exemple une heure à Télé-Québec sur la psychologie tu n'as pas voulu avec ça chaque être humain est différent tout le monde a ses problèmes ça ne sert à rien de généralisé tu ne vas pas quand tu as épuisé la cuisine oui ça il y en a eu la psychopat la béco l'économie la réno les sports extrêmes la réno extrême tu sais tu veux voir un documentaire aujourd'hui impossible impossible tu vois d'ailleurs le syndrome est simple tu vas regarder un documentaire sur les pingouins ça va être présenté par une personnalité il y a quelqu'un qui arrive près des pingouins la moitié du documentaire c'est la caméra sur le monsieur ou la madame spécialiste des pingouins qui va t'expliquer pendant une demi-heure c'est une heure disons combien c'est dangereux d'aller voir ces pingouins là parce que ces pingouins là ont le bec empoisonné puis là lui il va s'approcher puis c'est débile il y a personne qui dit prenez vos pilules allez vous faire soigner on veut pas regarder ça d'ailleurs le dernier qui a fait ça qui était un célèbre à travers le monde s'est fait manger par un c'est ça ouais c'est plate de sentir comment c'est un peu mérité mais non mais c'est parce qu'ils ont introduit cette idée que si je te fais quelque chose sur les crapauds j'ai la moitié du temps ça va être moi ouais au lieu d'avoir ton heure sur des crapauds puis enlève-toi donc les documentaires autrefois c'était ça sur les animaux je parle des animaliers mais ça peut être sur n'importe quoi on aime ça Pierre Perrault était pas comme toujours à la caméra on le voyait quand le date à trop large malheureusement ouais c'était pas voulu mais tu sais moi je pense qu'il pourrait y avoir de la diversité des émissions de psycho tout ça mais il faudrait qu'il y ait de la place pour des trucs comme de la sociologie de l'anthropologie de la philosophie à la télé de l'histoire de l'histoire on dit que l'histoire ça il y en a un peu quand même mais tu sais non non on dit que l'histoire il y en a pas ouais parce que on va tout débattre puis on va être en confrontation ouais on met cette histoire dans un format ouais 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 je comprends dans un format qui disqualifie l'histoire tout simplement mais tu sais moi je pense à un truc qui est pas à la télé mais à la radio en France les chemins de la philosophie je sais pas si tu vois ce que c'est c'est mon émission préférée tu sais on pourrait faire ça à la télé puis nous à la radio on le fait un peu tu sais mais il y a de la place pour ça il manque juste je pense comme je disais de la volonté puis je souhaite un jour pouvoir faire partie d'une émission comme ça que ce soit derrière la caméra ou devant mais parce que je sais il y a trop de gens qui nous suivent puis qui nous écoutent puis qui nous écrivent pour qu'on pense que s'il n'y a pas de monde pour écouter ça c'est un espèce de service je pense que la télé font ce qu'ils font puis ils disent que ça fonctionne on va continuer à le faire on va continuer les mêmes valeurs d'espèces de cupidité c'est pas trop bousculer les habitudes d'écoute tout ça mais il faudra un peu de délinquance puis de créativité c'est sûr qu'à partir du moment où t'es certain de ton coup puis tu prétends que tu connais les téléspectateurs ou les gens qui écoutent la radio t'entends souvent ça on les connait les gens qui écoutent la radio ils veulent ceci puis ils veulent ça là bon ok t'as réglé ton cas tu sais c'est souvent les réduits de les trouver stupides finalement plutôt qu'un peu de délinquance un peu de créativité un peu d'audace dans la création des émissions ce que Jean-Philippe demande c'est pas trop demander c'est normal ça coigne plus tout il y a raison mais la télé veut du spectacle puis quand on parlait tout à l'heure de débat ça c'est un beau spectacle c'est des feux d'artifice c'est du sucre à quelque part il n'y a rien là-dedans mais hum c'est excitant je sens que j'écoute la bonne affaire en ce moment il se passe de quoi tu sais oui mais on pourrait le faire avec les idées c'est ça avec d'authentiques contenus d'émissions puis il y a tout un public pour ça puis il n'est pas c'est pas vrai que c'est le public du plateau c'est le public de si c'est pas vrai il y a tout un public pour ça je pense que ça vient aussi avec le fait qu'on a de la difficulté à revendiquer le statut d'intellectuel puis à l'assumer oui mais ça cette semaine à l'émission on parlait de la solitude on a reçu Louis-José Houd puis en 2008 je sortais un archive il s'est fait poser la question de savoir s'il était un intellectuel parce qu'il écrivait ses textes et tout ça puis il s'est mis à rire il dit non moi je ne suis pas un intellectuel là on lui dit écoute Louis-José tu es invité dans une émission dite intellectuelle ça fait 11 ans de ça est-ce que tu es un intellectuel puis ça m'a surpris vraiment il dit oui oui j'ai évolué avec le temps je m'intéresse à la littérature à la pensée tout ça c'est difficile de l'assumer mais je me sens comme tel je pense que la dernière fois que j'avais entendu ça c'était Pierre Falardeau qui disait qu'il était un intellectuel se revendiquer comme ça au Québec c'est très très difficile il y avait un grand baso qui avait refusé ça oui un célèbre débat contre Bourgault à l'époque à la radio puis Bourgault il était en tabarnak il disait c'est pas parce que vous aimez les petites crèmes que vous n'êtes pas une intellectuelle vous en êtes une je me rappelle c'était un débat qui m'avait marqué puis elle était venue à l'émission il y a quelques années je lui avais ressorti l'archive puis elle s'acharnait elle disait non je ne suis pas une intellectuelle ouais mais moi j'ai quand même là-dessus j'aurais une certaine réserve aussi c'est quelque chose que je n'ai pas personnellement j'ai pas l'impression de contribuer sur une pensée originale ou pas que ce soit mais en même temps c'est ça ça serait définir qui est-ce qu'un intellectuel sans doute tu as fait exercice avec Louis-José hier tu lui as demandé vous en êtes arrivé à la définition parce qu'il se demandait justement ça dépend qu'est-ce que c'est être un intellectuel mais c'est quelqu'un dont le travail repose en partie sur la pensée puis l'observation Louis-José toi aussi vous êtes un peu des ethnologues des anthropologues à votre manière je trouve ça dangereux quand même souvent on m'a parlé en entrevue on m'a dit vous êtes un peu les philosophes modernes c'est un beau manque de respect aux philosophes si c'est nous qui prenons la place des philosophes ça va vraiment pas bien en ce moment en société parce qu'on n'amène pas notre réflexion aussi loin je ne prends pas ce temps-là c'est une balance on est une société on connait pas les intellectuels pour le meilleur et pour le pire pour le meilleur parce qu'on est une société de tradition orale une société de compteur une société d'acteurs sur le terrain on est des les nouvelles générations depuis 1960 auraient dû établir il y a eu de grands intellectuels au Québec et ça n'a pas été les grands héros du Québec malheureusement mais il y a eu des grands intellectuels mais on ne savait pas c'était quoi mais à une certaine époque ils occupaient une grande place dans les médias aussi moi qui travaille beaucoup dans les archives de Radio-Canada je suis toujours fasciné de voir que quelqu'un comme Fernand Dumont dans les années 80 pouvait être invité à l'émission du retour à la radio sur un sujet en lien avec l'actualité et il venait de travailler peut-être 48 heures là-dessus pour accorder une entrevue de 10 minutes sur ça alors qu'aujourd'hui jamais qu'il ne viendrait par la tête d'avoir ce genre de truc-là alors tu dirais Jean-Philippe qu'il y a une sorte de décadence non non mais par rapport à moi le Radio-Canada que j'ai connu tu as un peu raison le Radio-Canada mais les médias en général je me souviens que Fernand Séguin faisait une émission extrêmement populaire ben oui où il recevait le sel de la semaine le sel de la semaine ça veut dire que les diffuseurs avaient un respect à ce moment-là tu sais pour inviter Fernand Dumont Jack Kewa qui était au sel de la semaine un écrivain Jack Kewa oui oui c'est comme un petit comporté puis 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 Fernand Séguin était très 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 bon là-dedans il y avait des bons intervieweurs de bons animateurs de bonnes animatrices là-dedans mais la tradition semble s'être perdue pour le timing c'est que ça va vite et tous ces gens intellectuels sont remplacés par ce qu'on appelle des experts ouais et là c'est une toute autre réflexion qu'est-ce que les experts viennent faire dans notre société moi quand j'entends parfois certains invités à certaines émissions que ce soit chez nous mais ailleurs dans d'autres médias des fois puis ce sont des invités récurrents je l'avais fait une fois la blague sur Facebook puis il y a plein de monde qui avaient liké ça tu sais du milieu c'est des experts en quoi finalement en disponibilité j'ai l'impression tu sais mais ça sont surtout disponibles c'est ça genre tu veux t'exprimer sur ça ok parfait viens comme hey ça prend une pertinence aussi une responsabilité d'expression ben là je sais pas si ça prend de la pertinence mais une responsabilité d'expression demandent si on a RDI si on a LCN les trucs continu les américains font pareil mettons quelqu'un a tué au couteau 80 coups de couteau sa conjointe et là t'as un spécialiste 5 minutes plus tard à la télévision 5 minutes parce qu'il s'est rendu vite et lui il est spécialiste dans les meurtres à coups de couteau dans l'aviation ils sont bons il y en a toujours comme un pour moi ah ben on trouve le même non non ça c'est un ancien pilote il est bien connu il est toujours le même mais là au moins en tout cas mais des spécialistes dans des choses extrêmement complexes spécialistes en trauma après un terroriste un terroriste ça suit tout le monde puis là tu vas demander comment les gens la fameuse question c'est comment vous sentez-vous vous venez de perdre votre famille toute votre famille elle va entrer exploser tu vas-tu voir la personne pour lui demander comment ça va ou ça va-tu bien ça peut pas aller bien puis de toute façon je suis en état de choc mais je peux être puis là tu vas inviter un spécialiste sur le traumatisme les experts sont en tout actuellement il faut que moi on m'a beaucoup sollicité là-dessus ça pas ma supposée l'expertise on veut pas un savant on veut un expert ça c'est une différence super importante un généraliste versus un expert de quelque chose de très pointu c'est parce que l'expert il y a les one-liners parait-on c'est que le savant commence toujours en disant je sais pas ouais c'est quand même un bel exercice dans les médias contemporains de répondre comment c'est ta réponse à la question qui t'es posée en disant ça je le sais pas là ça va se passer on a pas l'invité pour ça ben c'est l'invite à la complexité tu te dis bon écoute c'est pas même plus compliqué que ça et là immédiatement le diffuseur et l'animateur l'animatrice ben il est pas bon ouais ben c'est drôle j'en ai parlé avec Rodolphe de Conin qui me parlait de ça justement pis j'ai demandé pourquoi on ne voit pas plus pis il me disait il est spécialiste de l'Asie du Sud-Est en particulier pis on l'appelait pis on lui demandait il y a eu un je suis pas un tremblement de terre en Chine j'suis pas trop pis vous venez nous parler de ça pis ok ben je veux 25 minutes pis c'est comme ben non mais non c'est 4 minutes pis comme mais je peux pas vous expliquer l'histoire de tout ça c'est impossible ouais ben là on va appeler quelqu'un d'autre fait qu'il appelle un expert lui il va y aller il va t'expliquer ça en 4 minutes il va tout tourner les coins ronds mais c'est pour ça pis c'est ça j'ai l'impression qu'il y a une part de responsabilité aussi chez les intellectuels j'en parlais avec Laurent Turcot aussi qui disait lui il est plus là-dedans je vais rentrer dans ce carcan-là je vais vulgariser je vais presser la patente mais je sais qu'au moins moi j'ai fait mon travail pis je suis capable de jouer ce jeu-là mais le danger c'est de s'enfermer dans cette posture-là pour faire que des petites capsules non je comprends qui réduisent ta pensée tu sais Laurent c'est quelqu'un qui a une grande culture générale pis qui est capable de zoomer out mais c'est vrai qu'il peut parfois zoomer in pas mal pis le danger c'est peut-être de s'enfermer dans ça il veut vulgariser l'histoire donc vulgariser l'histoire c'est être présent parler d'histoire être disponible en parler etc c'est très dur parce que c'est pas toi qui mènes le jeu si tu menais le jeu si tu étais propriétaire de la chaîne de télévision tu sais tu vas vulgariser l'histoire mais quand t'es à la remorque donc ce que Laurent va chercher parce qu'il est jeune encore ce qu'il va chercher c'est les modes d'expression qui vont lui permettre de parce qu'on a tous raison là-dessus l'histoire n'est pas diffusée actuellement malgré qu'on nous réponde ah il y a des émissions d'histoire ah il y a des émissions d'histoire c'est pas vrai c'est pas vrai il y en a pas c'est vrai moi j'étais un consommateur un grand consommateur je serais un grand producteur on m'a jamais téléphoné pour me dire ben proposer une cible et tout ce que j'ai proposé à la télévision dans ma vie vous ririez si vous le saviez toutes les fois que j'ai proposé des projets en histoire puis ça a été refusé du revers c'était regarde on prend pas ça on prend pas ça puis c'était des histoires fantastiques extraordinaires qu'on aurait écouté ah 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 ouais mais jamais on alors si ça m'est passé pour moi ça s'est passé pour tout le monde les diffuseurs veulent pas diffuser l'histoire pourtant on a historien et ça c'est un bel exemple le canal D c'est découverte et le canal d'historien c'est historien et si les deux canaux font le moins de découvertes et le moins d'histoires moi personnellement si j'étais ministre des communications je leur retirerais leur étiquette pas leur permis parce qu'ils ont le droit de continuer de diffuser des niaiseries parce qu'ils ont aussi qu'ils diffusent des niaiseries sérieusement il y avait diffusé à l'époque je sais pas si ça passe encore ancient aliens qui associaient les pyramides qui ont été faites par les extraterrestres il y a des experts qui viennent nous expliquer comment ça s'est passé mon dieu c'est diffusé j'ai tout vu ça j'ai tout vu ça c'est fou d'un gars avec les cheveux de même mais non mais ou n'importe quoi en tout cas je regarderais la programmation de canal D c'est à pleurer c'est à pleurer il devrait être sanctionné sanctionné en disant vous appelez pas canal découverte vous appelez canal schnick and schnack mais n'importe quoi inventer n'importe quel nom mais vous êtes pas canal découverte historien c'est un scandale c'est un pur scandale d'ailleurs on produit peu on produit peu il y a le contenu mais aussi faire des séries revoir des personnages refaire des séquences on est dans une période de pivot en histoire au Québec on est en train de réécrire notre histoire totalement et entièrement l'occasion est belle de se raconter l'histoire de nos héros l'opportunité nous est donnée de le faire mais oui Historia achète des séries je me rappelle il y a pas si longtemps c'était Hitler est encore vivant oui au lieu de dire je vais vous représenter le meilleur documentaire sur les nazis pas du tout Hitler est encore vivant on repart à la recherche sur les trastes il vit en Argentine en Argentine c'est toujours la volonté d'une présentation spectaculaire de quelque chose puis tu le fais au prix de la vérité tu le fais au prix de la culture en fait parce que on oublie toujours qu'une société qui est pas éduquée c'est une société à risque c'est une société dans le monde moderne ne pas être éduquée en 1822 c'était parfait parce que t'avais du plaisir dans la vie mais aujourd'hui c'est compliqué la vie la démocratie est compliquée regardez ce qui se passe quand on a un échec en éducation comme société puis ça vous donne Trump 41% des supporters de Trump sont des gens non éduqués c'est l'échec des systèmes d'éducation américains qui produisent un groupe de monde quand Trump dit quelque chose il y croit mais quand eux autres ils regardent la télévision américaine puis qu'il y a la théorie du complot la terre est plate il y a beaucoup de gens scolarisés quand même aussi qui ont supporté Trump puis ça moi c'est ce bout-là qui me fait freaker quand même il y a beaucoup d'épais dans tout dans toutes les places c'est ça la répartition des épais est assez démocratique mais il ne faut pas démissionner sur l'éducation puis quand tu fais de la télévision la télévision ça doit servir à quelque chose au divertissement c'est sûr à la chanson au théâtre à tout ce qu'on voudrait bien à rire mais ça ne peut pas être seulement ça puis même même alors il n'y a rien de plus sexy qu'une émission d'histoire ou qu'une émission de philosophie ou qu'une émission sérieuse qui se respecte dans le contenu qui est amené des fois je pense je tombe sur des extraits d'archives de Point de Mai par exemple avec René Lévesque oui je pensais à ça justement pour vrai souvent je me dis si on reproduisait ce genre d'affaires avec un ou une bonne animatrice vulgarisatrice avec une grande culture générale ce genre de René Lévesque mais en 2019 aussi simplement avec un tableau je ne sais pas quoi je suis sûr que ça pognerait fou vraiment mais ça prendrait de l'audace mais je regarde ça des fois je me dis ça a bien vieilli malgré tout c'est quelque chose de pédagogique enfin et avec son tableau il nous explique tout ça c'est à dire il nous explique des choses qui sont à expliquer encore aujourd'hui répétées en 2019 c'était en 1960 oui puis il y a de nouvelles complexités du monde à expliquer en 1960 René Lévesque il y a des archives qui le montre en train d'expliquer Israël et la Palestine tu sais il explique aux Québécois c'est quoi cette affaire-là comment ça se fait qu'Israël est venu au monde c'est quoi la décision c'est qui les Palestiniens pourquoi qu'ils ont vendu leur terrain puis qu'ils se sont tassés il explique tout ça avec une craie puis un tableau ouais bon aujourd'hui avec l'informatique et tout ce qu'on a et les moyens techniques on pourrait faire mieux en vulgarisation mais on pourrait raconter en conclusion sur ce sujet-là je dirais c'est toujours la même chose la qualité de ton histoire la qualité de ta présentation la qualité de ce que tu fais dans n'importe quel domaine si tu fais de la chanson chante comme du monde présente-moi quelque chose si tu fais du théâtre tu sais j'ai été voir 8, 8, 7 d'heure il n'y a pas meilleur tu sors de la pièce tu dis regarde je viens de voir le top le top au-dessus de lui ça ne se peut plus ça ne se peut pas mais il parle de son il parle de chez lui quand il était petit son bloc appartement le 8, 8, 7 Rue Marie ça ne parle pas de bon sens la force de l'histoire la force de l'histoire la force de l'histoire et c'est ça que nos diffuseurs quand j'ai fait les remarques je les raconte à chaque fois il y a plusieurs années quand j'ai proposé les remarquables j'ai oublié à la radio c'est radio c'est un micro où je vais raconter une histoire pendant 53 minutes tu sais tu penses la direction ne me répond non mais la direction à l'époque qu'est-ce qu'ils ont dit tu vas te suicider tu vas te suicider la radio nationale raconter 53 minutes c'est toi qui commences je vais vous raconter l'histoire de j'ai des poissons de t'entendre à l'époque j'ai des pressons je vais vous raconter l'histoire de Marie Ayoa Dorion je vais vous raconter l'histoire de Cyberville elle existe mais moi je vais vous la raconter tout le monde écoute ça aujourd'hui puis ils disent que ça se peut pas comment c'est intéressant puis les personnages sont intéressants même j'ai refait l'autre jour à la télévision bon ma TV avec Éric Bédard avec Éric Bédard j'ai fait la véranderie moi je suis jamais le cheminement de ce que j'ai fait je me suis présenté d'une salle un soir à Montréal il y avait plein de monde puis avec Éric Bédard tu sais comment est-ce qu'il est professionnel Éric Bédard puis tout ça puis ils m'interviewent sur la véranderie ils m'ont posé une question j'ai compté l'histoire de la véranderie le monde ils ont aimé ça ils ont aimé ça mais la véranderie tu sais les gens ils partent la véranderie ils peuvent voir la véranderie à Verdun c'est qui ça c'est quoi ça cette histoire-là de la véranderie mais si tu la racontes ça n'a pas de bon sens ça n'a pas de bon sens l'histoire de la véranderie comment c'est intéressant l'histoire du Berville c'est intéressant l'histoire des franco-américains c'est intéressant des explorateurs moi j'ai un matériel extraordinaire qui ne sert à rien ne sert à rien parce qu'il n'y a pas un diffuseur qui veut le diffuser il y a une sorte de tragédie je ne suis pas tout seul dans la vie il y en a d'autres comme moi mais ça serait tellement important de transmettre ce savoir-là c'est transmettre des outils c'est transmettre un recul sur le monde tu parlais de René Lévesque si quelqu'un t'explique en quoi la nationalisation c'est comme c'est bon pour toi puis tu l'expliques comme toi avec respect puis ça puis tu pars avec ça ben ça te fait rêver aussi ça ouvre le champ des possibles tu vois en fait c'est un immense vulgarisateur moi je l'ai vécu live regardé la télévision de moi-même puis je vois arriver à René Lévesque qu'il n'y avait pas il y avait une crêpe et une cigarette je ne savais pas laquelle je ne savais pas laquelle elle a travaillé le plus c'est des souvenirs impérissables de vulgarisation et quand tu sais que ça c'est de la vulgarisation t'établis un standard et c'est disparu de nos ondes totalement et entièrement ben tu sais quand même je vais donner un coup de chapeau à Radio-Canada tu sais nous on fait l'émission C'est fou mais l'été puis l'hiver Serge anime une émission qui s'appelle Récit puis ça je trouve ça fascinant c'est moi qui réalise cette émission-là mais je suis comme plus dans le public que je n'anime pas avec puis il part une heure de temps sur l'histoire du chien l'histoire de l'île d'Anticosti là on vient de faire l'histoire des grandes tablées on va faire l'histoire du hockey bientôt il y a du monde pour venir écouter ça dans le public puis il y a du monde pour écouter ça à l'autre bout puis Serge il part d'un point A il prend le public par la main il les amène au point B pendant une heure c'est super simple il y a des petits extraits ça fonctionne puis Radio-Canada je suis vraiment content qu'il ait cru à ça parce que je pouvais imaginer que c'est un projet un peu ovni dans le paysage actuel mais non ils sont très contents puis ça fonctionne bien puis je sais que ça fonctionne dans les écoles aussi ça fait oeuvre utile de manière pédagogique ça existe encore mais maudit bref j'aimerais ça que ça existe plus salut Radio-Canada là-dessus parce que bon an mal an ils m'ont supporté moi ça va faire 28 ans que je suis là à être un peu délinquant à la marge j'ai pas l'affaire là mais il me garde il m'aime puis il me donne ces opportunités-là ça je me rappelle on était dans notre bureau puis tu sais on s'est dit on va pitcher ça cette idée-là ça va s'appeler récit puis ça va être le récit de quelque chose pendant une heure ça va pas marcher puis finalement oui encore ça marche très bien on avait fait l'histoire de la souffleuse ça c'est fascinant c'est une histoire fascinante un égo national qu'on connait pas si on est au Québec on est les inventeurs de la souffleuse c'est assez fascinant une souffleuse à la barre tu regardes le mécanisme mais je comprends pas trop comment c'est le mécanisme d'une batteuse de blague oui oui absolument c'est là c'est là que M. Scal l'a pris mais tu sais chaque société a ses vertus ses défauts nous autres on est 8 millions de personnes on a fait des choses on vit au Québec tout le monde est content parce qu'on a inventé le ski-dou ah M. Bombardier a inventé le ski-dou ça tombe sous sens c'est le fun aujourd'hui les Russes utilisent le ski-dou les Américains tout le monde utilise la motoneige mais ça a été inventé à Balcourt on a pas un vrai 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 bon film documentaire fiction sur la vie de Bombardier en fait on en a mais tu sais c'est 20% de ce qu'on pourrait faire sur le monsieur M. Scal c'est un monsieur Bombardier pareil il a inventé pas quelque chose il a commercialisé dont la souffleuse qui est utilisée par tout le monde dans le monde aujourd'hui tout le monde utilise la souffleuse aujourd'hui ça a été inventé à Roche-Laga dans l'Est de Montréal Roche-Laga il y a une rue qui s'appelle Sicard et ils n'ont pas gardé il n'y a rien de l'usine de Sicard ni des plaques ni rien il n'y a plus rien il y a des sociétés qui se respectent plus que ça en histoire parce que les Québécois ils n'ont peut-être pas été des intellectuels dans l'histoire mais ça a été des grands travailleurs de la contrariété des travailleurs qui ont rencontré de l'adversité un travailleur dans le bois un travailleur d'hiver il y a de la neige il y a quelqu'un qui a pensé dans sa vie le soir la nuit si on pouvait enlever la neige si on pouvait il y a quelque chose pour enlever qui l'a inventé il est devenu très riche puis il a fait des camions puis des camions Sicard puis à Sainte-Thérèse Pacard à Sainte-Thérèse qui est Kenworth c'est lui qui était là quand j'étais jeune on passait là c'était Sicard qui était là il faisait des camions Sicard qui était acheté par un autre Canadien français qui s'appelait Miron qui avait la carrière Miron puis qui achetait des centaines de camions Sicard c'était des histoires extraordinaires qu'on ne raconte pas c'est qu'on a pourquoi est-ce qu'on a honte de notre histoire au Québec j'ai l'impression que c'est une histoire de petites gens puis qu'on trouve ça un peu des petits gens qui aiment de la souleuse des petits gens qui aiment de ce qu'il y a ça reste des petits gens c'est comme moi puis oui ça reste des petits gens mais c'est pas vrai c'est des géants c'est ça on ne la connait pas l'histoire donc on ne peut pas moi je pense puisqu'on ne la connait pas quand on l'a raconté la souleuse les gens étaient vraiment étonnés c'est un peu la même réaction que toi ah oui les trucks Sicard mais le gars il a inventé ça l'histoire a retenu que c'est Bombardier le grand personnage de la neige mais moi je suis tombé sur le cul quand j'ai découvert cette histoire-là avec Serge des inventeurs pour contourner l'adversité M. Sicard c'est un grand personnage de l'histoire du Québec mais tu sais tu fais le récit de tout ça c'est dur à vendre mais en plus on a une manière de faire des documentaires qu'on n'a pas d'argent les gens qui font du documentaire ils se débrouillent avec rien aujourd'hui 3-4 photos un narrateur un texte mon problème on pourrait même le faire en fiction je veux dire ce gars-là il y a une femme il y a donc une histoire d'amour il y a des enfants il y a une vie il y a un potentiel narratif je sais pas on parlait de Pierre Perrault tantôt moi je rêve de voir cette histoire-là portée au grand écran en fiction même si ce serait paradoxal parce qu'il haïssait la fiction pour la tuer il aimerait pas ça savoir ça il serait temps non il serait temps de faire une fiction c'est juste de filmer le cinéma direct en train de se faire mais en fiction puis je sais pas toute cette époque-là de cinéma direct c'est vraiment pas valorisé j'ai le gourou on pourrait vraiment faire un film de fiction où on célèbre nos héros du cinéma québécois puis ça serait une oeuvre pédagogique puis tu sais Perrault en plus peu de gens le savent mais c'est un grand joueur de hockey qui a joué avec qui a joué à un très haut niveau qui aurait pu jouer peut-être même dans la ligne nationale fait que là tu vois t'as une trame super intéressante que tu peux exploiter j'aurais pu jouer dans la ligne nationale il y avait vraiment un grand potentiel non mais c'est on n'a pas d'argent les diffuseurs ne mettent pas d'argent là-dedans de l'argent le Québec est quand même assez riche mais tu vas mettre beaucoup d'argent dans la reconstruction historique de Seraphine Poudrier en cinéma en cinéma il a été fait en cinéma mais il a aussi été fait il est aussi maintenant au moment où on se parle produit pour la télévision ça c'est un hoquet de l'histoire tu sens bien sans arrêt et jamais jamais le contenu de Seraphine Poudrier justifie l'attention qu'on lui porte c'est l'histoire d'un triste de colons à Saint-Adèle à bord et méchant reviens-en on est prisonnier de l'univers de Claude-Henri Grignons Claude-Henri Grignons il n'a pas inventé les bras pépines sur le plan de la création artistique mais non on fait ça on fait une série de télévision l'argent et où l'argent pour faire disons qu'on le ferait M. Sicard avec Tragédie il est mort ils ont vendu aussi mort de Sorel puis ça a été vendu à Canoë c'est devenu une grande compagnie finalement puis tout ça est parti d'ici c'est des choix de société moi je n'étais pas au courant de ça mais je sais que M. Pierre Amorin a congelé ses oeufs mais c'est vrai je me fais shooter il y a plein de trucs comme ça qui prennent de la place dans ma tête et dans nos têtes collectives ça c'est capoté parce que ça vient à nous sans qu'on le veuille je ne consomme pas ça mais je sais ça je ne sais pas c'est pas besoin il va rentrer pareil ça va pour tout le monde parce que tu ne t'en sors pas puis c'est ça c'est ça qui alimente tout le temps c'est vrai la réponse c'est que c'est un choix de société oui c'est vrai il n'y a pas personne nulle part qui dit regarde on va détourner ces millions on va faire une vraie fiction sur M. Bombardier on va faire une vraie fiction sur la première médecin canadienne française en 1900 où c'est la première moi j'ai toujours rêvé de voir un film à la télévision sur Robertine Barry la première journaliste chroniqueuse indépendante du journal La Patrie qui était une féministe extraordinaire un personnage extraordinaire de la vie de Montréal en 1900 amante d'Émile Nelligan t'es juste ça t'es parti mais c'est une grande grande dame indépendante de 1900 qui allait en vélo avec des pantalons travailler à La Patrie embauchée par Honoré Beaugrand tu pourrais faire un film le coeur les féministes seraient contents les femmes seraient contents les cyclistes seraient contents les gens qui aiment la liberté qui aiment la complexité qui aiment la beauté imagine-toi de caster une série sur Robertine c'est-à-dire une série arrête aux États-Unis quand ils font des films même nos grands bandits moi j'aurais aimé ça être cinéaste puis les tourner tu sais inventer des bandits sérieux québécois qui parlent français puis qui tuent le monde sans remords et sans vergogne on fait pas on n'a pas d'argent on n'a pas d'argent pour faire ça c'est des choix de société mais moi j'aurais eu la mauvaise part de la roue toute ma vie j'ai fait la promotion de ça puis j'ai jamais réussi mais peut-être qu'un temps nouveau va arriver puis on va se mettre à élargir nos intérêts nos productions j'ai dit ça à Marie-Christine qui est ma blonde qui adore les séries qui suit à peu près 18 séries en même temps qui fait comme si c'était vrai qui risque à m'en parler puis c'est important il y en a un qui a fait ci il y en a un qui a fait ça puis moi je suis pas au courant de ça je suis pas là-dedans mais c'est tellement il y a tellement de talent dans la des acteurs des techniciens les scénarios mais ça tourne en rond c'est toujours des problèmes de votre génération c'est des problèmes psychologiques que j'aimais l'autre que j'aimais pas l'autre que je m'aime que je m'aimais pas puis que l'autre a tué il a pas tué il devrait tuer mais moi je peux dire pour puis j'ai essayé aussi à un moment donné j'avais une idée qui était plus historique puis je me suis fait dire tout de suite que non c'est trop cher parce que justement on parlait de Séraphin Boudrier ils ont fait les histoires des pays d'en haut puis c'est une fortune des records modernes de ce que ça coûte puis il faut que ça score dans ce temps-là donc eux autres ils vont avec le sure shot ça on l'a déjà raconté ça a pogné ici on met le budget c'est correct ils ont fait demain des hommes où c'était une histoire de hockey ça c'était très bon mais ça coûtait trop cher ils ont coupé ça puis moi je t'arrivais que ce soit un projet qui est plus historique oublie ça fais même pas me le dire je veux pas t'entendre ça ne m'intéresse pas on n'a pas le budget c'est comme bon ça c'est à la base c'est disqualifié malheureusement pourtant ça coûte pas cher un vélo puis des costumes de 1900 puis des heures usaines non c'est sûr mais écoute je sais pas j'ai pas de réponse c'est pas moi qui prends ces décisions-là avant de vous laisser partir parce que là ça fait un bout je m'en voudrais de vous laisser partir avant d'avoir parlé des premières nations parce que c'est quelque chose qui est très important dans votre vie vous avez habité vous avec on en a parlé un peu on parlait des Inus vous avez habité dans des communautés et ça je me suis toujours fasciné comme comment c'est arrivé puis comment on vous a accepté parce que comme j'ai entendu c'était assez compliqué finalement de se faire accepter par une communauté des premières nations ça a été adopté par les Inus adopté même ça dépend du sacrifice du temps que quelqu'un veut y mettre moi je suis montréalais alors je n'ai pas de facilité avec le territoire au départ je suis de l'Est de Montréal mais j'ai commencé humblement en 1969 je suis arrivé avec mon Paxac dans une communauté très isolée à l'époque en 1969 la communauté où j'arrivais c'est Kwan-Chit-Menga il n'y avait pas de chemin pour s'y rendre il fallait rentrer par avion il fallait il y avait le bateau qui approvisionnait donc c'est très isolé très sauvage et les premiers mois récemment on en a parlé de ça de l'adaptation les premiers mois avec Joséphine Bacons solitude t'es tout seul t'es vraiment alors j'ai l'os j'étais à 950 kilomètres de Montréal ou à 1000 kilomètres de Montréal si on veut mais c'est pareil comme si j'avais été en Taïlande en 1969 il n'y a personne qui parle des autochtones le mot n'existe même pas on parle des sauvres on parle des indiens on parle de n'importe quoi on ne les connait pas on ne sait pas où ils sont on s'ensagre bien puis regarde c'est le dernier moi quand j'ai commencé c'était ça et puis je me retrouve comme dans une autre sur une autre planète les gens ne parlaient pas beaucoup de gens ne parlaient pas français c'est ça c'est compliqué les jeunes parlent de français mais tous les gens que je connaissais étaient une langue Innu Innu c'est pas ta langue le menu n'est pas le même non plus tu ne manges pas ce que tu connais tu ne manges pas de cette façon là les aménagements intérieurs ne sont pas les mêmes tu ne couches pas tu ne dors pas de la même façon puis tu passes tes journées puis les premiers deux mois c'est la seule étude absolue les gens ils t'étudis tu regardes ils vont voir si tu t'offres parce qu'eux autres ils connaissent ça moi je ne le savais pas mais je le suis plus tard mais à Kroenichit Mangan ils connaissaient les anthropologues depuis les années 30 les américains ils y allaient ils évaluaient les anthropologues quand ils envoyaient un ils essayaient de savoir ce qu'il était bon ce qu'il n'était pas bon résistant pas résistant quel caractère quelle personnalité ils discutaient ça entre eux moi ils m'ont classé tout de suite puis j'ai eu la chance ils m'ont rabaissé à l'état d'enfant c'est à dire qu'ils ne connaissent rien ils ne savent rien puis on va le prendre à zéro il va mourir ici on va le prendre sur notre aile puis on va en faire un humain ce qu'ils ont fait j'étais dans la position de l'apprenti j'ai appris la langue j'ai appris les mythes j'ai appris leur histoire réelle les familles la parenté les manières les façons de monter d'un canot les façons de voyager j'ai tout appris ça pour rien parce que ça ne m'intéressait pas en soi mais ce qui m'intéressait c'était le côté humain je suis devenu j'ai changé comme être humain j'ai changé totalement quand je suis revenu à Montréal j'étais marié ma femme j'étais marié mais dans le temps des années 68 à la manière des années 68 on s'est marié avec ma femme puis elle elle faisait ce qu'elle voulait moi je faisais ce que je voulais puis j'ai sacré mon camp on s'est marié puis je suis parti je suis parti dans le nord mais quand je suis revenu elle m'a dit regarde il s'est passé de quoi t'es pas le même et des leçons de vie j'ai appris beaucoup de leçons de vie que j'ai gardées par la suite la façon de regarder la nature cette fameuse patience que les gens me reconnaissent je l'ai appris là j'ai vu que le temps il se déroulait pas de la même façon qu'à Montréal du tout du tout puis l'émerveillement c'est pour la nature c'était très beau c'était très beau pour moi c'était très beau je découvrais la Borealie les épinettes noires la mer les lacs les ruisseaux non non j'ai eu une expérience extraordinaire mais la traversée culturelle c'est quelque chose le terrain culturel c'est quelque chose qui est bouleversant il faut que tu en payes le prix mais quand j'ai fait toutes les épreuves puis que j'ai continué à être là puis j'ai continué à être là le lien le lien était fait le lien était fait tout simplement et il existe le lien existe encore aujourd'hui puis c'était plus grave vaste que ça parce qu'ils savaient que je m'intéressais aussi aux Amérésiens en général parce que je leur apprenais beaucoup de choses sur les autres ils connaissaient pas les Sioux les Apaches j'avais mon meilleur ami j'y contais toutes sortes d'histoires l'histoire de Géronimo l'histoire de Sitting Bull puis tout ça on avait un fun fou donc on baignait dans l'amérindianité tout le temps puis j'ai eu la chance aussi d'avoir des amis personnels de mon âge puis j'avais 20 ans à l'époque d'une intelligence supérieure on parle de gens là que tu rencontres dans la vie tu vois Georges Mr. Cocho qui était avec qui je me tenais tu vois pas ça tu rencontres pas ça tous les jours dans la vie il te regardait tu le voyais juste à la regarder tu le savais c'était un renard un grand d'un renard complexe rusé un malin tu pouvais pas l'enferroper on a eu tellement de plaisir ensemble tellement de plaisir puis c'est un puis j'en parle dans mes livres de Georges sur sa mort sur le malheur de sa vie qui est le malheur des Innos c'est tout il est mort à 55 ans de diabète d'alcoolisme de mauvaise vie il s'est tellement maltraité à son son corps en fait il voulait pas vivre il s'est autodétruit comme beaucoup d'Innos se sont autodétruits au moment de la sédentarisation puis moi je les ai connus je savais pas j'ai eu une chance inouïe je les ai connus au moment de la sédentarisation ce que je veux dire quand j'étais arrivé en 69 il y avait beaucoup de tentes il y avait des maisons il y avait autant de tentes que de maisons donc il était vraiment en train de passer des tentes aux maisons et donc j'ai connu des gens de la forêt ça aussi c'est pas donné à toi je savais pas à 20 ans tu peux pas savoir ce qui t'arrive moi je savais pas que j'étais en train de voir des derniers puisque les derniers n'existent plus aujourd'hui c'est des gens aujourd'hui des maisons c'est des consommateurs comme vous et moi c'est des voyageurs internationaux aussi moi j'ai connu des gens de la forêt tu regardais il y avait la peau ils étaient plissés comme des corses ils avaient des gens marqués parce qu'ils avaient trop porté de charge ils sentaient l'épinette ils étaient dans les maisons ils étaient en dehors de leur monde puis je les ai interviewés je les ai touchés puis je savais pas que j'étais en train de toucher à des grands héros des temps immémoriaux puis j'étais sensible à ça c'est pas fou peut-être en psychose mais pour moi je rencontrais des gens tu m'en parles je suis ému je suis rencontré des plus grandes personnes au monde Mathieu Messer-Gauchot Damien Messer-Gauchot ces gens-là avaient 90 ans 95 ans Elisabeth Nolin c'était 90 ans c'est supposé être mort il n'y avait pas de médecine eux autres il n'y avait pas de CHSL il n'y avait pas de chum il n'y avait pas de ci il n'y avait pas de ça ils n'ont pas passé de résonance magnétique ces gens-là ils ont vécu toute leur vie sans médecin sans manger de la bouffe de consommation mais oui ça fait une différence regarde tout sans rien ils n'ont pas été en ville ils n'ont jamais été à cette île ils n'ont jamais vu à l'époque il n'y avait pas de voiture dans le village quand je suis arrivé pas d'automobile c'est-à-dire que c'est spécial tu vois des temples les gens vivent dans les temples c'est un autre monde je l'ai vu je l'ai connu puis c'est comme ça que je suis devenu un innu force de persévérer puis je suis rentré dans leur tête aussi mes études mes recherches c'était ce qu'il y avait dans leur tête ils le savaient puis je les ai aimés inconditionnellement tout le temps c'est du monde puis j'ai travaillé ailleurs aussi beaucoup moi je travaillais là-bas c'est Kwanishit mais Tashkwan la Romaine mais dans ma vie des années 70 jusqu'en 80 je me suis ramassé dans des villages semblables au Yukon territoire du nord-ouest du côté des Icri j'étais partout et au Québec je peux me vanter d'avoir été dans toutes les communautés sans aucune exception j'ai séjourné dans toutes les communautés c'est un monde que je connais beaucoup que j'aime beaucoup mais duquel je me suis retiré aujourd'hui à part mes liens personnels avec les gens que je connais je ne veux plus paraître dans une demande publique pour parler des questions autochtones ouais question de retraite là c'est que en tout cas du côté francophone les Inuits ont développé des gens il y a beaucoup de gens chez les Inuits qui représentent maintenant les Inuits qui en parlent très bien ils ne sont pas forts pas forts en histoire mais ils sont extraordinaires en communication et aurais-tu peur parce que je te connais quand même assez bien aurais-tu peur que ce soit perçu comme de l'appropriation culturelle maintenant on t'a accusé de ça je ne sais pas pas perçu ce soit perçu c'est de parler à la place d'eux il y a un temps pour toute chose moi à mon époque il n'y avait personne qui s'occupait d'eux autres il n'y avait personne qui parlait d'eux autres puis tout ça on a fait un œuvre utile mais bon le peuple arrière est pour moi un testament puis dans le bouton paf j'ai fini j'ai fini mieux parler du canadien de Montréal c'est fini donc ça c'est une période de ma vie qui est terminée mais je trouve ça fort si tu me permets Serge de reconnaître ça et de dire ok en fonction de l'époque ça change ça montre bien un grand trait de la personnalité de Serge qui est la capacité de rouler avec les coups puis de s'adapter aux changements puis tout ça il a fait un œuvre utile pendant toutes ces années-là il reconnaît que peut-être maintenant c'est moins à l'époque nous on était bien utile d'ailleurs aujourd'hui je pourrais regarder les jeunes vous ne sauriez rien de votre culture si on n'avait pas été là nous on pouvait le tenir à bout de bras tu sais j'ai passé des heures à colliger les connaissances animales les lexiques animaux c'est pas vous autres qui vous étiez pas au monde puis là aujourd'hui vous connaissez toutes les chanteuses américaines mais les animaux c'est vos grands-pères ils connaissaient ça puis c'est les anthropologues qui sont arrivés dans le travers puis qui ont sauvé ben ça ils savent de toute façon c'est une discussion fictive parce que tout le monde sait ça mais on a été utile mais là on l'est plus puis on l'est moins les politiciens tu sais mon ami Jean-Charles qui était chaud avec Wanchit qui était le village où j'étais que j'ai connu jeune lui il va à la télévision puis il est fantastique là puis il est extrêmement un homme extraordinaire il n'a plus besoin d'intermédiaires puis de de gens qui vulgarisent qui font la promotion c'est terminé non non là-dessus de toute façon j'ai terminé physiquement et mentalement je suis capable je suis capable de 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 n'importe n'importe quoi c'est les mondes que je traverse là je suis là je fais la radio j'étudie ça avec Jean-Philippe toujours aller plus loin toujours explorer puis voir jusqu'où on peut aller ce que j'aime de ces fous c'est on est toujours en train de chercher quelque chose et d'évoluer je sais pas ce que bon le format il est toujours le même mais on est toujours en train à chaque semaine vous verrez les gens de ces fous en train de se casser la tête c'est un petit sujet impossible et ça j'aime ça j'aime ça continuer à être actif sur le plan intellectuel et cette obligation d'écrire l'éditorial à chaque je crois que j'en finis pas comment ça d'en écrire maintenant ça c'est beaucoup de travail quand même vous parlez le calme la tranquillité la méditation mais vous êtes productif vous produisez beaucoup est-ce que vous vous en rendez compte à quel point ou ça vient naturellement puis c'est nécessaire dans votre vie il n'y a pas un moment où vous allez vous dire bon ben je vais aller non c'est nécessaire c'est un mode de vie c'est un mode de vie tout simplement c'est de la discipline ok oui c'est plus de travail qu'on pense ça c'est sûr c'est plus de travail qu'on pense je sais pas ce que toi t'en penses quand tu fais tes éditos oui c'est beaucoup beaucoup de travail puis je le vois Serge pour répondre à ta question tu sais à quel point en fait moi dans ma tête c'est une machine il produit des livres comme c'est sans arrêt des éditos à toutes les semaines pour nos émissions puis il arrive il est préparé il a lu les dossiers quand on reçoit un réalisateur qui a fait un film il a vu le film on réfléchit pendant la semaine mais en même temps j'ai l'impression que quand tu traverses des moments difficiles dans ta vie personnelle puis que je te propose une semaine Serge peut-être qu'on pourrait passer une rediffusion Serge va dire non c'est aussi ce qui me garde accroché c'est comme j'ai besoin de ça ben non c'est sûr c'est sûr puis de toute façon on est une maison de production chez nous je travaille avec Marie puis Marie c'est une femme de lettres puis elle écrit puis elle me pose dans le dos puis on échange beaucoup puis on échange beaucoup sur des termes de la vie ordinaire on fait à manger ensemble mettons ben moi je fais pas la cuisson je fais de la préparation parce que je suis assis tout le temps mais quand on jase on jase on peut jaser n'importe quoi bien sûr mais on jase beaucoup beaucoup de ce qu'on fait de nos productions puis telle phrase puis comme le dernier édito je l'avais lu à Marie pendant qu'on faisait la manger puis à la coche je dis non non ça c'est pas bon ça c'est pas bon bon là c'est pas bon tu viens de rayer ça tu sais penser une heure à réfléchir ça veut dire que ce bout là faut que tu l'arranges mais ça fait partie de notre vie la même chose avec elle ses textes qu'elle fait je vais lui donner mon avis donc je vais pas me clindre là dessus au contraire puis je l'ai dit souvent moi j'écris j'écris en fait je réfléchis pas beaucoup dans ma vie contrairement à aujourd'hui les gens avec qui je travaille dont Jean-Philippe puis Mathieu Fournier ou n'importe qui que je rencontre la nouvelle génération même mon agent des fois mon agent quand il est fatigué il faut qu'il n'y a pas il va se faire masser jamais dans ma vie je me suis fait masser jamais sauf en situation intime amoureuse jamais je vais arriver quelque part massage ou spa ça c'est un changement d'époque l'introspection c'est ça que je veux dire jamais me suis posé la question de savoir comment je filais je sais comment je file mais non mais je sais comment je file si j'ai de l'adversité m'embroiller m'en sacrer si j'en ai pas je vais continuer j'irais pas me confier un tiers à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse regarde je mange plus en même temps tu le fais le tiers c'est les auditeurs depuis 25 ans 28 ans tu sais oui tu pourrais dire ça moi j'ai l'impression que ça joue ça je m'exprime la communication est ma thérapie la communication l'écriture est certainement ma thérapie ça c'est sûr j'ai toujours su pour me demander pourquoi j'écris tant c'est parce que je souffre énormément c'est tout simple que ça si j'étais bien j'écrirais pas c'est parce que j'ai été malheureux de ma vie finalement heureusement pour nous finalement oui on peut dire ça on peut dire ça non non l'écriture même à l'origine on n'est pas des écrivains au Québec ou des écrivaines là plus aujourd'hui votre génération ça explose tout le monde écrit bien en plus donc j'aperçois qu'il y a un talent littéraire extraordinaire dans notre monde mais moi ma génération t'es pas un écrivain ça se peut pas comme t'es pas un intellectuel ça se peut pas tu peux pas être un intellectuel tu peux pas être un écrivain moi j'ai commencé à écrire à 40 ans pour moi-même et par moi-même c'était une thérapie c'était carrément pour me calmer j'écrivais des petits textes pour me calmer sur des sujets qui m'énervaient c'est tout c'est tout il n'y a pas d'autre histoire pas plus compliquée que ça je m'arrêtais et tout le Serge Bouchard de cette tout le Serge Bouchard qu'on connait aujourd'hui était déjà là présent dans ce livre-là qui s'intitule Le moineau domestique 191 je pense c'est fascinant tout est là ça annonce ce programme mais contrairement à certains politiciens il y a eu une cohérence il y a eu comme ben c'est vrai et je recommande à Jean-Philippe d'ailleurs j'ai commencé à écrire à son âge ben c'est ce que je fais je lui recommande de commencer humblement mais patiemment et de façon disciplinaire à écrire puis à écrire puis à écrire des éditos mais à écrire écrire ce qu'il voudra bien mais écrire ça va lui faire du bien ça va lui calmer je trouve ça une espèce de sorte de mentorat ici ah oui mon vieux si tu savais la transmission le mentorat et tout ça ouais on joue à ça on joue à ça en plus de jouer à l'amitié ben merci vous êtes déplacé vraiment c'est très apprécié je ne vais pas vous retenir plus longtemps mais c'était vraiment extrêmement intéressant merci à vous deux merci à toi pour le temps accordé place à la nuance et tout ça c'était deux heures sans alcool on y retourne c'est ici bye c'est parti c'est parti